Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Bienvenue à la visioconférence qui est organisée par le groupe Données de la Recherche du GTSO Couprin sur la sensibilisation au plan de gestion de données dans les établissements de recherche. Nous serons deux cet après-midi pour vous accompagner, pour animer cette visioconférence. Il y a Sophie Giraud qui travaille au service de valorisation de l'information du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA, et moi-même, Stéphanie Cheviron, je suis date à l'abrériane et je travaille au service des bibliothèques de l'Université de Strasbourg. Je suis tout le temps coupée. Donc c'est la sensibilisation au plan de gestion de données, ou PGD, ou DMP, ou Data Management Plan. Comme vous le savez très certainement, c'est un document qui est devenu obligatoire sous l'impulsion des agences de financement de la recherche, et donc c'est un document qui agrège les informations à la fois administratives, documentaires, techniques, juridiques, relatives aux données produites lors d'un projet de recherche, depuis leur création jusqu'à leur partage et leur archivage. C'est un document, enfin c'est un exercice qui est souvent redouté, la rédaction d'un plan de gestion de données redouté par les chercheurs, et donc il faut mettre en place un accompagnement à la rédaction, qui est vraiment très important et de plus en plus important. Et donc pour aborder ce sujet, nous aurons le plaisir d'écouter quatre retours d'expérience, par Laetitia Bracco, par Sylvie Coco, par Marie-Claude Debois, et enfin par Jean-Blaise Clévasse. Donc chaque présentation durera entre 15 et 20 minutes, et sera suivie de 10 minutes de questions. À la fin des interventions, donc après 16 heures, on pourra consacrer environ 30 minutes à un temps d'échange, entre les participants et les intervenants. Si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans la boîte de chat, qui est en bas, la petite boîte conversée, et donc on relaiera vos questions. Donc sans plus attendre, on va débuter avec l'intervention de Laetitia Bracco. Donc Laetitia, elle est conservatrice des bibliothèques à l'Université de Lorraine, et elle y occupe le poste de Data Labrériane. Elle est également copilote du groupe Données de la Recherche du GTS au Couperin, et elle pilote le GTIGRE, qui accompagne les professionnels de l'IST aux données dans le Grand Est. Laetitia ? Merci beaucoup Stéphanie. Donc je vais sans attendre partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Super. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour parler plan de gestion des données. et donc mon intervention va porter sur l'accompagnement des chercheurs aux données de la recherche donc à l'Université de Lorraine, et vous allez voir que c'est vraiment une affaire d'équipe. Donc je voulais tout d'abord vous parler un petit peu du contexte qui va entourer en fait cette intervention, et je voulais insister sur le fait qu'à l'Université de Lorraine, on a un contexte véritablement favorable à la science ouverte. Donc, pour commencer, quelques chiffres pour vous situer à l'établissement dans le paysage de l'enseignement supérieur. Donc c'est une grande université avec environ 60 000 étudiants, dont 10 000 étudiants internationaux. Nous sommes une université qui est vraiment éparpillée sur tout le territoire lorrain, puisque nous avons près de 54 sites, alors avec majoritairement un des sites à Nancy et à Metz. Nous avons 60 laboratoires de recherche pour environ 3 900... Ah, je vois qu'il y a une coquille d'ailleurs dans ma présentation, c'est 2 900 enseignants-chercheurs, et près de 1 800 doctorants. Donc c'est vraiment une université pluridisciplinaire, tous les types de données sont donc représentés au sein de nos laboratoires. Donc ça, c'était pour le contexte vraiment institutionnel. Ensuite, en faisant un focus vraiment sur la thématique de la science ouverte, on peut voir que depuis 2016, il y a vraiment un engagement fort de l'université en faveur de la science ouverte, qui se traduit par plusieurs mesures concrètes. Donc en 2016, nous avons l'ouverture du portail à l'université de Lorraine, qui a été, c'est la solution qui a été choisie après enquête, étude de différentes solutions. Et en 2016, il y a eu également un premier séminaire en interne sur la gestion et la valorisation des publications et des données de la recherche. Donc déjà en 2016, il y avait cette idée que les données de la recherche, finalement, devaient aussi être considérées comme des éléments importants de la science ouverte. En 2017, la direction de la documentation et de l'édition, donc les BU, direction à laquelle j'appartiens, a recruté une première collègue data librarian que j'ai remplacée en 2019. Et une des missions principales de cette collègue était donc de mener une enquête auprès des directeurs de laboratoire sur les données qui ont été produites à l'université de Lorraine. En 2018, cet encouragement très fort en faveur de la science ouverte a pris un tournant plus politique puisque les documents déposés dans notre portail HAL sont devenus la bibliographie officielle de l'université par décision du conseil d'administration. C'est également en 2018 que s'est tenue la première journée d'études science ouverte à l'université de Lorraine qui donc portait un petit peu sur les grands enjeux, les perspectives et qui donc s'était tenue à Nancy. En 2019, cet engagement a pris encore plus d'ampleur puisque nous avons mis en place un comité de pilotage science ouverte avec la nomination d'un chargé de mission science ouverte qui est également un chercheur puisqu'il est directeur de laboratoire. Donc, il a à la fois la casquette de chercheur et de politique. Et c'est aussi en 2019 que la deuxième journée d'études science ouverte s'est tenue, cette fois-ci, sur les publications. Enfin, on arrive en 2020, la troisième journée d'études qui, en raison du contexte sanitaire, s'est tenue entièrement en ligne, donc cette fois-ci à portée sur les données de la recherche. Et voilà, le nombre de participants à cette journée d'études nous encourage en tout cas à réfléchir, même en dehors d'un contexte sanitaire compliqué, à organiser ce type de journée en ligne. C'est également en 2020 que s'est lancé le projet d'entrepôt de données de la recherche, dont je parlerai un peu plus en détail, et également que nous avons publié le baromètre Lorrain de la science ouverte. Donc, comme vous pouvez le constater, depuis 2016, un ensemble d'actions concrètes en faveur de la science ouverte ont été menées à l'Université de Lorraine. Donc, je voulais faire un focus un petit peu plus détaillé sur ce fameux comité de pilotage science ouverte, qui a donc été constitué en 2019, donc à l'été. Donc, il est présidé par des vice-présidents, donc vice-présidents chargés du conseil scientifique, vice-président numérique, vice-président entre ressources humaines, et notre chargé de mission science ouverte, donc Nicolas Fré-Singès, qui est aussi directeur d'un laboratoire. Et vous voyez qu'il y a aussi les directeurs de direction opérationnelle, donc la direction de la documentation, de la recherche et du numérique, mais également des représentants de communautés de recherche, à la fois en sciences exactes et en sciences humaines, des personnalités extérieures, donc notamment un vice-président de l'Université de Strasbourg, la directrice de l'INIST et la responsable du pôle information scientifique et technique de Centrale Supélec. Enfin, vous avez dans ce comité de pilotage des responsables opérationnels, c'est-à-dire les personnes qui animent le comité opérationnel des données de la recherche, les personnes qui animent le comité opérationnel pour les publications ouvertes, et enfin la collègue en charge du système d'information recherche. Je ne vais pas détailler davantage, je voulais juste attirer votre attention sur cette structuration à deux étages. Donc le comité de pilotage sciences ouvertes qui a vraiment la responsabilité politique des choix qui sont faits en matière de sciences ouvertes, et de ce comité de pilotage émanent deux comités opérationnels, un consacré aux publications ouvertes et un consacré aux données de la recherche. Donc un petit focus sur ce comité opérationnel sur les données de la recherche. Je voulais insister sur le fait que c'était une équipe vraiment d'horizons très variés. Donc ce comité est piloté par Julien Branchet de la Direction du numérique et par Thomas Jounot de la Direction de la documentation et de l'édition. Et donc je fais partie de ce comité, mais il y a également des collègues de l'AMSH Lorraine, de l'INIST, d'un pôle scientifique et de la Direction de la recherche. Derrière, enfin plutôt devant cette équipe, se trouve donc une adresse de contact, données recherche, qui permet en fait à tout un chacun de nous contacter directement pour toute question ayant trait aux données de la recherche. Donc les missions de ce comité opérationnel, on peut les définir en trois grands axes. D'abord la formation, donc formation des doctorants, des enseignants-chercheurs, mais également des bibliothécaires. Donc nous réalisons de nombreuses formations en interne. L'accompagnement au plan de gestion de données, avec d'une part la réalisation d'ateliers, plan de gestion de données, et d'autre part l'accompagnement individuel des porteurs de projets. Et enfin, le projet d'entrepôt institutionnel de données. Donc le travail est en cours. Nous sommes actuellement en train d'effectuer des tests sur la solution technique qui a été choisie, donc Dataverse, avec 15 laboratoires pilotes. Donc une belle proportion, puisque je vous rappelle que nous avons 60 laboratoires. Donc 15 laboratoires sont en train de tester actuellement cette solution pour que nous puissions l'améliorer au mieux. Mais le sujet de mon intervention n'est pas l'entrepôt, et je vais tout de suite faire un focus sur l'accompagnement au plan de gestion de données. Donc comme je vous l'ai dit, cet accompagnement se structure en deux parties principales. Les ateliers plan de gestion de données et l'accompagnement individuel. Donc nous avons commencé à faire des ateliers plan de gestion de données en 2019. Et les premiers que nous avons réalisés étaient à deux voies, donc avec les collègues de l'INIST, qui sont nos voisins à Nancy. Nous avons essayé plusieurs formules, d'abord en présentiel, en deux heures, en trois heures. Nous avons testé plusieurs choses. Nous avons notamment réalisé avec les collègues de l'INIST un atelier dans lequel nous faisions jouer aux participants le jeu Gopendor, développé par l'équipe de Doranum. Donc nous avons testé cette formule. Nous en avons testé d'autres qui étaient plus courtes. Et finalement, pendant le confinement, nous avons dû continuer à animer ces ateliers parce qu'il y avait un besoin très fort. Mais en raison de la situation sanitaire, nous sommes passés à une autre formule. Nous la faisons maintenant en une heure, en ligne exclusivement. Et j'anime ces ateliers avec Florence Boucher-Monneray, de la MSH Lorraine. Donc finalement, cette formule que nous avons conservée, puisque les conditions sanitaires ne nous ont jamais permis de refaire des formules en présentiel pour le moment, finalement convient bien au niveau de l'emploi du temps des chercheurs. Et donc c'est sur cette formule que nous partons, en tout cas pour cette année. Nous verrons si nous pourrons refaire des ateliers en présentiel plus tard. Mais en tout cas, le distanciel en une heure fonctionne vraiment très bien. Donc en 2019-2020, nous avons fait huit ateliers pour 83 participants. Et cette année, nous avons déjà réalisé trois ateliers, 54 participants. Nous avons encore trois dates à venir. Et lors du dernier comptage, nous avions déjà presque une cinquantaine de personnes inscrites. Donc il y a vraiment un fort succès de ces ateliers en une heure, qui sont faciles à placer dans un emploi du temps. Donc en quoi consistent ces ateliers ? Eh bien, à présenter le contexte national et institutionnel. Puis nous faisons donc une démonstration de la plateforme DMP Hopidor, qui est là aussi une réalisation de l'INIST, puisque c'est la plateforme que nous conseillons et que nous recommandons pour la rédaction de plans de gestion de données. L'autre volet de l'accompagnement au plan de gestion de données et donc l'accompagnement individuel des coordinateurs ou partenaires de projets financés. Donc là, il s'agit d'une démarche proactive, puisque je prends contact systématiquement avec tous les chercheurs et chercheuses impliqués dans des projets ANR et ou européens. C'est la direction de la recherche, en fait, qui me fournit cette liste. Et le choix a été fait d'accompagner de façon indifférenciée des coordinateurs comme des partenaires de projets financés. Donc en 2019-2020, la direction de la recherche m'avait indiqué qu'il y avait 19 projets ANR pour l'année 2019, première année pour laquelle un plan de gestion de données était demandé. Et voilà, nous avons pu entrer en contact avec 10 porteurs ou partenaires de projets. Pour 2020-2021, il y a déjà 32 projets ANR de listés et 12 contacts établis, mais des relances sont prévues. Et cette année, nous le faisons aussi pour les projets européens, ce que nous n'avions pas pu faire l'année dernière. Et donc cette année, 11 projets européens et 3 contacts déjà établis. Donc cet accompagnement individuel représente un temps de travail non négligeable puisqu'il s'agit à chaque fois de prendre connaissance en détail du projet, de prendre rendez-vous avec le chercheur ou la chercheuse et de lister un petit peu toutes les questions qui se posent en termes de données pour ce projet-là. Et ensuite, de passer au plan de gestion de données. Donc il y a vraiment une palette variée de types d'accompagnement. Donc j'ai quand même mis un petit carré pour le refus d'aide, puisque ça arrive, alors c'est très rare, mais j'ai déjà eu des retours de chercheurs qui ne voulaient pas d'aide, qui considéraient que le plan de gestion de données était vraiment une corvée supplémentaire qu'il valait mieux ignorer. Mais c'est vraiment très minoritaire. En revanche, pour les personnes qui souhaitaient un accompagnement, eh bien, ils pouvaient prendre plusieurs formes. Donc on a des demandes de formation ou des réponses par mail simplement à des questions déjà très précises. La plupart du temps, c'est une présentation de DMP au pied d'or qui est demandée, enfin du moins, qui est suggérée et acceptée. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est une relecture du plan de gestion de données, voire dans certains cas, la co-rédaction du plan de gestion de données. Donc pour l'instant, c'est arrivé trois fois. Voilà, donc il y a vraiment tout type de réponses à apporter et forcément, certaines prennent plus de temps que d'autres. Donc le fait qu'on ait lancé cet accompagnement au plan de gestion de données avec véritablement une communication forte auprès des chercheurs qui a été relayée par notre chargée de mission Science Ouverte, ça a forcément provoqué chez certains et certaines en tout cas une prise de conscience sur la nécessité de se former et d'apprendre à rédiger ce type de document. Mais au-delà de ça, le fait de communiquer sur l'accompagnement au plan de gestion de données et sur tous les services associés liés au cycle de vie de la donnée, cela a permis finalement d'avoir aussi d'autres réalisations concrètes grâce à des prises de contact avec du coup de nombreux projets de recherche. Donc j'ai mis trois exemples. Plusieurs personnes qui ont rédigé des plans de gestion de données ou qui ont suivi des formations ont ensuite pu intervenir lors de la journée d'études dédiée aux données de la recherche puisque finalement, ces personnes ont pris conscience de ce qu'elles faisaient autour des données et donc sont venues nous en parler au cours de la journée d'études. Autre exemple, la participation à la phase pilote de l'entrepôt. Je vous ai dit qu'il y avait 15 laboratoires sur 60 qui avaient donc répondu à notre appel pour tester et bon nombre de personnes ont suivi un atelier PGD ou ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé. et il y a eu aussi des effets dans l'autre sens à savoir que des personnes ayant appris l'existence de ce projet d'entrepôt sont devenues intéressées par un atelier plan de gestion de données. Enfin, dernier exemple, le recrutement d'ambassadeurs des données. Donc je vais faire un tout petit focus là-dessus. En fait, en faisant cet accompagnement individuel pour les projets financés et en réalisant des ateliers plan de gestion de données, nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de chercheurs et de chercheuses étaient véritablement intéressés par les questions de données et regrettaient que dans leur laboratoire, cette question-là ne soit pas assez saisie avec notamment des personnes qui, par exemple, regrettent que lorsqu'un doctorant quitte le laboratoire, ces données soient perdues. Donc ces différentes formations nous ont permis de repérer, entre guillemets, des personnes particulièrement investies et nous allons donc monter un réseau d'ambassadeurs des données. Donc pour l'instant, c'est très restreint. Il s'agit de six personnes avec des profils dans des domaines variés. L'idée, c'est vraiment de disposer de relais sur le terrain parmi leurs pairs pour relayer les bonnes pratiques, les informations que nous souhaiterions transmettre. Et donc un élargissement progressif de ce réseau est à prévoir, bien entendu. Il sera lancé en février 2021. Donc c'est vraiment un des projets majeurs du moment. Donc les plans de gestion de données nous ont permis de prendre contact avec des chercheurs et finalement, ça va au-delà de la réponse simplement aux exigences des financeurs. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toutes questions. Merci, Laetitia. Nous avons deux questions. Alors la première question, pourquoi la décision de créer un entrepôt institutionnel et ne pas utiliser des entrepôts génériques ou thématiques existants ? Donc c'est une très bonne question. Effectivement, il y a déjà énormément d'entrepôts qui existent, mais notre volonté qui est celle du comité de pilotage, c'est de disposer d'un outil répondant à deux critères. D'une part, avoir un outil de référencement et de signalement de la production de jeux de données à l'Université de Lorraine. Parce qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en capacité de dire combien de jeux de données sont produits, dans quel laboratoire, quel type de données. Même si nous avons fait des enquêtes, nous n'avons pas de vision exhaustive. Donc c'est ça, un des premiers objectifs, d'avoir le pendant de Halle pour les données de la recherche. L'autre objectif, c'est d'offrir à tous les chercheurs de l'université un espace sécurisé qui fera l'objet d'une curation importante, évidemment, pour mettre à disposition ces jeux de données de manière ouverte ou fermée. C'est selon. De manière simple, avec l'infrastructure technique et l'accompagnement qui va bien derrière, parce qu'il y a beaucoup de disciplines pour lesquelles il n'y a pas d'entrepôt qui convienne. Et aussi parce que, même quand nous conseillons Zénodo, il peut y avoir, par exemple, des réticences des chercheurs qui se disent, moi, j'aimerais mieux que mes données restent à l'université. Donc, voilà, signalement d'un côté et facilité de dépôt et curation de l'autre. Très bien. J'ai une autre question. Combien de personnes par atelier DMP ? Alors, nous avons limité à 20 personnes pour les ateliers en ligne. Voilà, donc c'est en moyenne 20 personnes. Mais voilà, l'année dernière, il y avait certains ateliers où il y en avait moins. Mais en tout cas, là, pour les prochains, c'est dans ces eaux-là. D'accord. Une autre question ? Tu as plein de questions. Très bien. En tant que data librarian, quel est le périmètre de tes missions ? Oui, alors ça, c'est une bonne question aussi. Ça a pas mal évolué. Je suis rentrée à l'université de Lorraine en juillet 2019. Et donc, au départ, mes missions, c'était vraiment l'accompagnement des doctorants, des chercheurs aux données de la recherche. Donc, c'est-à-dire animer des formations et répondre aux questions. Petit à petit, le périmètre s'est pas mal élargi. Disons que moi, je pilote vraiment tout ce qui concerne l'accompagnement. Donc, les ateliers PGD, l'aide pour les porteurs de projets, la mise en place du réseau d'ambassadeurs de données. Après, je fais aussi, j'anime, donc nous sommes trois, l'offre de services de bibliométrie. Et donc, c'est moi qui ai conçu et qui met à jour le baromètre Lorrain de la science ouverte. Et après, je fais partie de groupes de travail locaux, nationaux, et notamment du GTSO données. Merci. Une autre question. Les ambassadeurs de données travaillent dans quel domaine ? Alors, pour l'instant, nous avons six personnes qui sont dans notre petite liste. Donc, on a essayé d'avoir quand même des disciplines relativement variées. Donc, je reprends juste ma liste pour vous dire exactement les domaines. Voilà. Donc, nous avons informatique, physique, chimie, sciences des matériaux, sciences humaines au sens large. Donc, oui, histoire et peut-être linguistique. Voilà. D'accord. Une autre question. Comment avez-vous communiqué sur ce service ? Le service d'accompagnement aux données. Tu as dit qu'il y avait une forte communication. Quel type d'action vous avez mis en place ? Oui. Alors, à l'Université de Lorraine, nous avons un magazine interne qui s'appelle Factuel, par lequel passe, en fait, la plupart de notre communication. Donc, c'est un magazine dont la plupart des articles peuvent être accessibles par tout le monde, mais une autre partie est réservée en interne. Donc, chaque vendredi, en fait, le Factuel est diffusé à l'ensemble du personnel de l'université. Donc, nous écrivons des articles régulièrement dans Factuel. Après, pour ce qui est des ateliers plan de gestion de données, en fait, les dates sont envoyées par le chargé de mission Science Ouverte à tous les directeurs et directrices de laboratoire qui retransmettent. Donc, en général, quand j'annonce des nouvelles dates, il faut que je me tienne prête parce qu'il va y avoir des tonnes d'inscriptions. Alors là, voilà, je dis qu'on a beaucoup de chance parce que c'est clair que, enfin, je pense en tout cas que si c'était la bibliothèque qui communiquait sur ces ateliers, on aurait sans doute beaucoup moins d'inscrits. Là, ça vient d'un directeur de laboratoire, donc ça marche bien. Et puis, pour l'accompagnement individuel pour les porteurs de projets, en fait, j'écris individuellement à chaque personne. et sinon, voilà, on communique pas mal aussi sur les réseaux sociaux. Merci. D'autres questions ? Les ateliers organisés et les collaborateurs recrutés sont-ils issus seulement de l'Université de Lorraine ? Alors, oui et non. Enfin, donc, les personnes qui animent, c'est moi et Florence Bouchet. Donc, elle, elle est à la Maison des sciences de l'homme Lorraine. Donc, c'est mixte, en fait, Université de Lorraine, CNRS. D'accord. Encore une question. Est-ce que le SCD, est-ce que c'est le SCD uniquement qui pilote ces ateliers ? En fait, il y a deux, trois questions même. Le SCD est-il mandaté par la présidence sur ces missions et les doctorants sont-ils concernés ? Alors, oui, oui, les doctorants sont concernés. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Oui, oui, les doctorants sont concernés puisque les ateliers sont aussi proposés dans le catalogue de formation des doctorants. D'ailleurs, il y en a pas mal qui suivent aussi ces ateliers. Alors, après, c'est pas le SCD spécifiquement qui est mandaté pour faire ces ateliers, c'est le comité opérationnel des données de la recherche qui est piloté direction de la documentation, enfin, BU et direction du numérique. donc, c'est ce comité qui est mandaté et, en fait, on s'est organisé comme ça. Voilà, il se trouve que les choses se sont organisées comme ça, mais aussi, c'est vrai que les bibliothèques ont été vraiment moteurs pour tout ce qui est de la mise en place d'accompagnement pour les publications, mais aussi pour les données. Donc, voilà, finalement, ça s'est fait de façon assez naturelle. Merci. Juste une dernière question et puis la question qui vient d'arriver, on la posera à la fin, après 16 heures pour ne pas perdre trop de temps pour le moment. Le positionnement science, science humaine, science exacte, est-il équivalent par rapport au plan de gestion des données et la science ouverte en général ? Quelle est votre expérience à ce sujet ? Alors, je constate qu'il y a une forte disparité entre les disciplines. Ça, vous ne serez pas étonnés. Alors, ça tient au fait que là, on a concentré nos efforts pour l'instant sur les porteurs de projets financés et il y a beaucoup de moins, par exemple, de projets ANR en sciences humaines et sociales. Donc, ça, c'est une première chose. En informatique et en physique, je constate que la science ouverte, le fait de partager ces données est vraiment devenu un automatisme. Après, il y a d'autres disciplines pour lesquelles c'est plus compliqué et notamment dans tout ce qui est sciences appliquées où il va y avoir des développements commerciaux après. Donc là, j'ai souvent des questions sur la protection des données. Voilà. Je n'ai pas encore accompagné de projets en histoire ou en littérature. Pour l'instant, le seul projet vraiment SHS, c'était en sociologie avec... Mais là, c'était un projet qui, par nature, ne pouvait pas voir ses données ouvertes puisque c'était sur la réinsertion des terroristes qui avaient purgé une peine de prison. Et là, question ultra sensible, évidemment. Voilà. c'est... Je n'ai pas plus de retour que ça pour les SHS. Merci beaucoup. Donc, pour les autres questions, on les posera après 16 heures. Merci, Laetitia. Merci. Sophie, je te passe la main. Oui, merci. Nous allons maintenant donner la parole à Sylvie Coco qui est documentaliste à l'INRAE au sein du pôle numérique pour la science à la direction pour la science ouverte. Elle participe au développement des services liés à la mise en œuvre de la science ouverte dans l'Institut et va donc nous faire part de la mise en place du fonctionnement de l'évolution du service support au plan de gestion de données à l'INRAE. Donc, à vous Sylvie. Bonjour à tout le monde. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler donc du service support au plan de gestion à l'INRAE. Alors, l'INRAE, c'est l'Institut national de la recherche pour l'agronomie, l'alimentation et l'environnement qui est né en janvier 2020 de la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA. Donc, l'INRAE, c'est une communauté d'environ 12 000 personnes avec un peu plus de 200 unités de recherche et une quarantaine d'unités expérimentales qui sont réparties sur 18 centres dans toute la France et thématiquement, il y a 14 départements scientifiques. INRAE est partenaire ou pilote dans environ 50 projets européens et 200 projets ANR qui démarrent tous les ans et qui donc donneront lieu à un plan de gestion. Le service support au plan de gestion est né d'un groupe de travail au sein d'un chantier sur le partage des données de recherche qui s'est déroulé de 2013 à 2016. Et ce groupe de travail a déjà fourni une première trame de plan de gestion en 2014 et a fait des préconisations pour le déploiement et l'accompagnement des plans de gestion à l'INRA à l'époque. Le service support au plan de gestion en tant que tel a débuté en 2016 avec les premières formations et il comprend depuis lors en fait deux personnes Dominique Clostis et moi-même pour un équivalent d'un petit peu moins d'un ETP. Le dispositif d'accompagnement que l'on a mis en place que je vais vous décrire par la suite est présenté également sur un site web qui s'appelle gestion et partage des données scientifiques pour lesquelles vous avez le lien en bas de page. Alors, j'utiliserai pour illustrer mon propos également quelques résultats d'une enquête que nous avons réalisée en 2020 auprès des agents INRAE qui avaient soit participé à des formations soit sur les plans de gestion soit qui avaient déjà un compte sur DMP au PIDOR. Donc, ça représente 124 répondants et l'objectif de cette enquête pour nous c'était bien sûr de mieux comprendre les usages d'identifier également les difficultés que ces personnes pouvaient avoir dans la rédaction de leur plan de gestion pour pouvoir améliorer nos propositions de formation. Et ce qu'on voulait également obtenir c'était des informations des retours sur l'évaluation des plans de gestion par les financeurs. Alors, le premier type d'accroissement que l'on propose à INRAE ce sont des classes virtuelles qui durent deux heures et dans lesquelles il y a un format assez fixe d'une fois à l'autre. Donc, il y a une heure de présentation théorique sur les plans de gestion et une heure de démonstration depuis d'où. Donc, ça, ce sont des classes que l'on fait en ligne très régulièrement depuis 2017 et de façon mensuelle depuis 2019. Et donc, depuis l'origine, on a de 386 personnes qui ont participé à ces classes virtuelles. Donc, on voit que 54% des participants sont des ingénieurs, 31% sont des chercheurs ou enseignants-chercheurs et puis, le reste de la population se répartit entre techniciens, doctorants et autres. Donc, ça peut être des stagiaires ou des main-d'œuvre occasionnels. Alors, nous organisons également des ateliers qui peuvent être indépendants ou bien intégrés à une journée Open Science plus large et dont le contenu et la durée vont être totalement adaptés à la demande. Donc, ça peut aller de deux heures à une journée complète sur le plan de gestion de données. Donc, la demande, elle va provenir de collectifs qui peuvent être un centre, un département de recherche ou bien un réseau de professionnels. ça peut être le réseau des qualiticiens, le réseau des ingénieurs projet en partenariat, ça peut être le réseau des responsables d'unités expérimentales par exemple. Alors, même s'il y a eu déjà des ateliers à la demande de départements de recherche, donc avec des grandes thématiques ciblées, pour le moment, cet aspect disciplinaire n'est pas abordé particulièrement dans les ateliers. En général, c'est quand même, ça reste des ateliers de découverte et d'entraînement à la rédaction d'un plan de gestion, mais l'aspect disciplinaire n'est pas spécialement abordé. Et dans certaines formations, on va aborder également l'évaluation des PGD en cédant de la grille, enfin, de PGD déjà rédigée que l'on apporte aux participants, en cédant d'une grille d'évaluation qui peut être celle de H2020 ou d'une grille qu'on a réalisée du même type. Pour ce qui est de l'accompagnement individuel, on a bien sûr là aussi des questions auxquelles on répond immédiatement. Sinon, ce sont des demandes de rélecture de plan ou des conseils de rédaction et qui sont le plus souvent sur la version initiale du plan. Donc, en 2020, on a reçu une vingtaine de demandes de rélecture et nous ne sommes jamais des co-rédacteurs de plan. Même si nous aidons à la rédaction, nous ne sommes jamais co-rédacteurs et nous ne voyons pas, nous ne sommes pas dans la boucle avec les financeurs pour voir les retours qu'ils font éventuellement aux porteurs de projet quand ils en font. Alors, d'après l'enquête qu'on a réalisée, 95% des rédacteurs de plan qui ont rédigé un plan pourtant dans le cadre d'un projet financé n'ont pas reçu de retour de la part du financeur. Même lorsque les personnes ont suivi une petite formation, la rédaction d'un plan de gestion, pour elles, ça reste un exercice difficile, donc pour 66% des personnes qui ont répondu à notre enquête. Et les principales difficultés qu'elles ont rencontrées, c'est tout d'abord sur les questions juridiques, puis sur les questions de description, documentation des données, des métadonnées, quelles métadonnées choisir, quels standards choisir, est-ce qu'il existe des standards dans mon domaine, des choses comme ça. Les questions également d'archivage sur le long terme. Donc, cette enquête ainsi que les questions récurrentes que l'on reçoit lors des formations doit nous permettre justement d'identifier des points à développer dans les aides en ligne, d'une part, et puis à mettre en place des formations plus spécifiques. Donc, il y a longtemps qu'on a envie de faire une formation sur les métadonnées qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Alors, pour ce qui concerne les outils, à INRAE, nous utilisons DMP Opidor depuis sa mise en service en 2016, après avoir nous-mêmes testé DMP Online et envisagé une installation de DMP Online à l'INRA. Et finalement, on a opté pour le service de l'INIST qui nous permettait de bénéficier déjà de la gratuité d'un service et puis d'un support qui est vraiment réactif et puis des échanges en français qui n'étaient pas non plus négligeables comme contrainte. C'était également intéressant pour nous de partager un outil et des modèles avec d'autres organismes. Ça, c'était quelque chose qui nous intéressait, avec des organismes avec lesquels on est amené à travailler. Alors, on a un petit peu paramétré l'interface d'OPIDOR pour INRAE en ajoutant un lien vers le site justement gestion et partage des données scientifiques et puis vers l'entrepôt de données, le portail de données Data INRAE. Donc, actuellement, on a environ 650 utilisateurs qui sont enregistrés dans DMP OPIDOR et un peu plus d'un millier de plans, sachant que ce nombre de plans est à prendre vraiment avec des pincettes puisque tous les plans sont comptabilisés, les plans de test et puis tous les plans qu'on va pouvoir faire au cours des formations, donc ça ne correspond sans doute pas à la réalité des projets ou des structures accompagnées par des plans de gestion. Alors, d'après l'enquête de l'exemple, les deux tiers des utilisateurs qui ont rédigé un plan de gestion ont utilisé un outil spécifique, donc 63%, et tous ont utilisé DMP OPIDOR, ce qui est assez logique puisque nous, nous les formons sur cet outil-là. il y a quand même 37% des rédacteurs qui ont préféré utiliser autre chose et en général un outil d'édition collaborative, ça peut être Google Docs, OnlyOffice ou d'autres outils, qui leur ont semblé plus adaptés finalement au débat à chaud sur un document et puis à la mise en page également. C'est également le choix qu'ont pu faire certains rédacteurs qui avaient un très grand nombre de jeux de données à décrire et pour lesquels la fonctionnalité produit de recherche pour ceux qui connaissent DMP OPIDOR n'était peut-être pas optimale. Alors, dans notre enquête, nous avions interrogé les personnes sur leur utilisation d'un autre outil qui s'appelle Data Stewardship Wizard que nous, nous avions repéré comme intéressant, qui est développé, maintenu et hébergé par l'Université Technique Tchèque de Prague, mais personne n'a dit l'utiliser. Mais par contre, nous savons qu'il y a au moins une UMR à l'INRA qui le teste déjà depuis un bon bout de temps et qui pense l'utiliser et en particulier la déléguée aux données personnelles va l'utiliser pour le questionnaire de conformité à la RGPD. Dans OPIDOR, nous avons à l'INRA actuellement quatre modèles de plan, donc la version française et la version modèle d'un modèle de projet et la version anglaise d'un modèle de projet et un modèle de structure et puis le modèle de l'ex-IRSTEA. Donc, les modèles INRAE, je ne vais pas les regarder, enfin, les présenter en détail, mais ils contiennent finalement beaucoup plus de questions, des questions plus précises que les modèles ANR et H2020. et pour le moment, c'est le modèle qui est le plus utilisé. Donc, il y a en tête le modèle projet, ensuite le modèle structure, puis le modèle H2020, le modèle ANR, le modèle EXIRSTEA puisque ça date d'avant 2020 avec la fusion des deux organismes et celui qui est tout seul en vert, là, c'est le modèle présoft pour les logiciels. Alors, nous avons également intégré une aide en ligne spécifique qui est appréciée des utilisateurs qui l'ont utilisée puisque 83% des utilisateurs ont utilisé cette aide et 93% d'entre eux l'ont trouvée utile voire indispensable. Et on pense également, enfin, on pense effectivement que associer une aide en ligne vraiment spécifique à l'institution, c'est important si vous utilisez des MPO Pidor et vos propres maquettes ou même associer une aide en ligne à des maquettes autres qui existent parce que ça permet de faire passer des bonnes pratiques et de faire connaître des services et des personnes ressources au sein de l'institution auxquelles les utilisateurs peuvent se référer. Alors, bien sûr, dans ces recommandations, il faut essayer de s'efforcer d'aller au-delà d'une aide très générique qu'on peut retrouver un petit peu n'importe où et puis essayer de faire participer d'autres interlocuteurs que l'IST si c'est l'IST qui est promoteur de ce genre d'action, comme par exemple, justement, les délégués à la protection des données ou les responsables de sécurité informatique qui peuvent enrichir vraiment les aides en ligne. Alors, nous sommes sollicités directement par les rédacteurs de plans, que ce soit pour des projets, des plans pour des structures et pour des conseils de rédaction, tout simplement, ou pour des relectures. En général, avant le démarrage de la rédaction ou pour la version finale et c'est rare qu'on ait ensuite des retours sur des versions intermédiaires ou finales. Nous pouvons être également, donc là, les rédacteurs de plans nous contactent directement par mail ou via DMP Opidor puisqu'il y a une fonctionnalité qui le permet. Nous sommes également sollicités par des responsables de collectifs qui peuvent être des directeurs d'unités, des responsables de plateformes expérimentales, etc. Par mail également. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place des ateliers ou des formations spécifiques selon leur demande. Alors, nous, c'est d'envrir un forum qui permette aux personnes d'échanger directement entre eux, avec nous aussi, bien sûr, mais aussi entre eux, pour des retours d'expérience et des questions. Et au cours de notre enquête, donc, 84% des personnes qui ont répondu ont pensé que c'était une bonne proposition pour s'informer et 13% ont trouvé que ce serait un outil utile et qu'ils avaient vraiment envie de contribuer à un forum de ce type. Donc, ce forum est prêt à démarrer, donc ça devrait être ouvert dans peu de temps. Alors, il y a bien sûr d'autres acteurs qui peuvent ou qui pourraient intervenir dans l'accompagnement au plan de gestion. Alors, à INRAE, ces acteurs se sont en particulier les ingénieurs et chargés de projets et partenariats. Donc, au niveau des centres, ils accompagnent les scientifiques dans le montage administratif, juridique et financier de leurs projets et ce sont vraiment les premiers interlocuteurs dans un projet. Donc, à INRAE, ils sont assez nombreux, ils sont une quarantaine et pour beaucoup, ils ont déjà suivi les formations au plan de gestion. Il y a le réseau Europe qui est constitué d'une part des responsables Europe dans les départements avec une ou deux personnes par département, les chargés d'affaires au niveau national, donc de la direction de l'enseignement supérieur des cités de l'Europe, de l'ADES. Et puis, il y a également des référents Europe dans les unités. Donc là, ils accompagnent les chercheurs dans les projets européens en proximité. Donc, l'ADES a un site web en intranet qui contient des informations sur les plans de gestion et sur l'importance de prendre en compte ces données de recherche très en amont dans un projet européen. Et sur ce site intranet, en fait, ils font des liens vers les services et les personnes ressources au niveau de la direction de la science ouverte, donc du site dont j'ai parlé au début, gestion et partage des données scientifiques. Nous avons également les délégués à la protection des données qui sont, donc au niveau national ou au niveau des unités, des références sur les questions de protection des données personnelles. Donc là également, il y a un site toujours en intranet sur la protection des données personnelles qui va mettre à disposition donc des informations et puis également des outils pour que les personnes puissent savoir quelles sont les formalités à accomplir pour être en conformité avec la réglementation. Il y a des corrections de sécurité, donc il y en a 14 à INRAE qui sont plutôt par centre ou par grande région et qui peuvent, eux, faire une analyse de risque, enfin aider en tout cas à faire une analyse de risque dans la gestion des données d'un projet. Donc là encore, il y a un site web en intranet qui apporte des informations et également des outils pour faire cette analyse de risque au niveau des systèmes d'information. Donc ça, ça peut être utile également dans un projet. Le réseau qualité qui est très bien implanté donc aussi bien au niveau national, territorial, centre, département de recherche et unité. Donc ces personnes-là, elles accompagnent les projets aussi bien que les structures dans une démarche qualité qui peut aller jusqu'à une certification mais ils peuvent également simplement faire une étude de risque. Donc ils utilisent une méthode qui s'appelle Eureka avec des risques et des facteurs de succès et ça peut tout à fait s'appliquer à un projet. Et beaucoup d'entre eux ont suivi également les formations sur les plans de gestion et sont des référents dans leur département pour les plans de gestion. Et puis enfin, l'archiviste qui, elle, malheureusement, est toute seule n'a pas de correspondants au niveau des centres ou des unités. Donc nous, en tant que support, nous nous appuyons, on essaie de s'appuyer sur ces différents acteurs pour répondre à des questions très spécifiques pour lesquelles nous ne sommes pas compétentes. Je n'ai pas spécifié d'ailleurs au départ que nous sommes deux, donc Dominique Lecisse et moi-même qui sommes documentalistes à l'origine, même si notre fonction a pas mal évolué. Voilà, donc on peut également renvoyer les rédacteurs de PGD vers des personnes ressources dans ces différents réseaux, mais on ne peut pas dire qu'il y a de véritables workflows qui soient mis en place à NRAE pour l'appui au PGD dans lesquels ces acteurs auraient un rôle véritable et soient vraiment intégrés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire évoluer, mais qui est très, très, très difficile à mettre en place et à faire bouger. Alors, je n'ai pas parlé là non plus de choses qui peuvent se passer dans les centres à l'initiative de documentalistes avec des formations aussi au plan de gestion. Donc là, je parle vraiment des réseaux au niveau national bien organisés. Alors, au cours de construction, il y a là aussi un réseau de référents de données opérationnelles au niveau des unités avec deux profils cibles. Donc, un profil de data manager ou data librarian qui seront des personnes qui vont accompagner en proximité très concrètement les scientifiques pour la gestion de leurs données ou bien qui les orienteront vers des personnes ressources pour les aspects qu'ils connaîtront moins. Et puis, un profil de data scientist pour traiter et analyser les données. Donc, ces réseaux de référents données opérationnelles, ce réseau sera animé par la direction pour la science ouverte et nous sommes en cours de préparation des formations que nous allons leur proposer. Et a priori, on peut penser que les data managers ou data librarian seront vraiment de bons interlocuteurs de proximité pour les plans de gestion et que des documentalistes pourraient tout à fait jouer ce rôle de data librarian. Donc, pour terminer, notre préoccupation actuelle, c'est surtout d'étoffer le service support à Inray et de mettre en place derrière un système qui reste simple pour les utilisateurs de type guichet unique si c'est possible, un vrai réseau de référents aux compétences variées. Et puis, une autre marge de progression, ce serait de proposer systématiquement comme c'est fait à l'Université Lorraine entre autres, un appui à la rédaction aux plans de gestion pour les porteurs de projets, ce qui pourrait être facilité par la mise en place des référents données opérationnelles dans les unités. Parce que c'est sûr que tant que nous sommes qu'un ETP à peine, c'est tout à fait inenvisageable de mettre ça en place. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette présentation. Donc, vous pouvez vous poser vos questions. Il y en a déjà qui concernent l'évaluation en fait des plans de gestion de données par les financeurs. notamment, il y a une question qui dit, un participant qui demande si la grille d'évaluation de H2020 est publique. Je pense. Je ne me rappelle plus depuis, enfin, comment on l'a récupérée, mais enfin, j'ai un doute quand même parce que nous avons une autre directrice au Dile-Olonne qui a été évaluatrice de la plan de gestion et c'est peut-être comme ça qu'elle a récupéré cette grille. D'accord. Je ne sais pas si Laetitia sait si cette grille est publique et c'est possible qu'elle ne le soit pas, effectivement. D'accord. Merci. Et du coup, il y a une question qui se demandait. C'est assez simple. C'est une grille, pardon, c'est une grille assez simple. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est est-ce que l'information est présente ? Est-ce qu'elle est bien remplie ? Enfin, ce n'est pas quelque chose de non plus très, très complexe. D'accord. Il y avait une autre interrogation sur le fait que les financeurs sont-ils capables d'évaluer ou pas ? Mais a priori, donc oui, puisqu'ils ont donc un système d'évaluation. L'évaluation, elle est très variable. L'ANR ne fait pas tellement d'évaluation pour le moment, d'après ce qu'on a compris. C'est plutôt l'Europe. Oui, c'est ça. C'était plutôt par rapport à l'Europe pour l'instant. Pour le forum sur les plans de gestion de données, est-ce prévu sur un site intranet INRAE ? Alors là, le forum sur les plans de gestion est installé pour le moment sur une instance d'un outil de forum qui va servir à d'autres forums. Et qui seront en intranet ? Pas forcément. Non, non, non. D'accord. Non, non, non. On réfléchit même à l'ouvrir à ESR ou pas. Là, c'est des discussions pour le moment en interne sur quelle ouverture. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y aura peut-être deux instances de forum, une plus en interne et une plus externe. On ne sait pas encore. D'accord. Très bien. Merci. Sinon, moi, j'ai une question aussi. Est-ce que vous avez une vision à INRAE sur tous les plans de gestion de données de l'établissement ? Est-ce que vous les voyez ? Non. Alors, nous, dans les formations, systématiquement, on dit aux gens partagez vos plans de gestion, version finale avec vos données. On leur dit qu'ils peuvent les déposer avec leurs données, par exemple, dans l'entrepôt Data INRAE s'ils utilisent cet entrepôt ou bien dans l'INRAE, à la limite, en faisant des liens avec les données, entre plans de gestion et données. Voilà. On incite les gens à partager. Donc, ils en ont partagé également, je pense, au niveau… Je ne sais pas s'ils en ont partagé beaucoup au niveau public dans DMP Opidor, mais au niveau institutionnel, oui. Mais nous, on ne peut pas connaître tous les plans de gestion d'Igé. Non, non, ce n'est pas possible, ça. D'accord. Et sinon, il y a donc une question. pour les référents données opérationnelles dans les unités Data Manager et Data Library des recrutements sont-ils prévus ? J'imagine que des recrutements externes. Des recrutements externes ? Non, pour le moment, on va jouer sur l'interne. Peut-être, par contre, pour les data scientists. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Je te repasse la main, Stéphanie. Merci, Sophie. Donc, on va enchaîner sur la présentation de Marie-Claude Debois sur la rédaction de plans de gestion des données et le partage de ces plans de gestion des données au CIRAD. Marie-Claude Debois est déléguée à l'information scientifique et technique du CIRAD depuis 2007. Elle est rattachée à la Direction générale de la recherche et de la stratégie du CIRAD. C'est la DIST qui est rattachée à la Direction générale de la recherche et de la stratégie du CIRAD qui comprend 40 personnes qui œuvrent dans le champ de l'édition, de l'acquisition, de la gestion et la mise à disposition de ressources documentaires, de l'appui à la gestion et à la valorisation de données de la recherche, de l'administration de systèmes d'information scientifique et de la formation et communication en IST. Marie-Claude. Oui, bonjour tout le monde. Je vais activer... Je vous propose un tour d'horizon des projets, activités, actions qui ont été menés par la délégation à l'information scientifique et technique du CIRAD sur le plan de gestion de données et sur les activités liées à ces plans de gestion de données. Alors, le CIRAD, c'est un EPIC, donc établissement public d'intérêt commercial qui a une double tutelle, ministère de la Recherche et ministère des Affaires étrangères européennes. Il est composé de 1 800 personnels salariés, nous ne sommes pas fonctionnaires, dont 800 chercheurs. Mon intervention, elle s'articulera autour de quatre points sur le dispositif d'accompagnement à la rédaction du plan de gestion de données. Là, j'irai au-delà de la DIST, délégation à l'IST, sur les supports pédagogiques qui ont pu être élaborés, ainsi que les actions de formation qui ont pu être conçues et dispensées au sein du CIRAD, mais aussi auprès des partenaires du CIRAD, notamment à l'étranger, sur les modèles de PGD et le partage des plans de gestion de données réalisés par des équipes de recherche, par exemple. Et enfin, je terminerai par la présentation des résultats d'une enquête qui a été menée fin 2020 auprès de l'ensemble des personnels du CIRAD. Le dispositif d'accompagnement à la rédaction de PGD, il est inscrit depuis 2019 dans la feuille de route 2019-2023 de la DIST et il s'intègre, ce projet d'appui à la rédaction de PGD, s'intègre à l'objectif plus global, qui ne comprend que cette action-là à la contribution, à la diffusion des connaissances produites par le CIRAD dans le respect de règles éthiques et c'est sur ceci que l'on insiste, même si ce n'est pas facile dans la pratique quotidienne et ce projet, il consiste en l'élaboration de recommandations d'un ensemble de bonnes pratiques sur l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, on intervient vraiment auprès des collectifs de recherche, que ce soit des unités de recherche ou des projets sur convention. Il correspond aussi, il concerne aussi la veille sur l'évolution des pratiques et bien sûr, cet ensemble d'activités, d'informations et de formations des chercheurs du CIRAD aux bonnes pratiques de gestion de données qui inclut bien sûr l'élaboration d'un PGD. Voici un aperçu des trois objectifs de la feuille de route et l'appui à la rédaction de PGD s'insère dans le premier objectif. Concernant les supports pédagogiques qui sont réalisés, ils prennent plusieurs formes, différentes formes. D'abord, des fiches conseils didactiques qui sont mises à disposition de tous sur le site internet sectoriel copiste du CIRAD. par exemple, il y a eu certaines fiches qui ont été faites sur la familialisation avec les PGD qui datait déjà des années 2014 qui a été mis à jour depuis sur la rédaction à proprement parler d'un PGD et tout récemment sur une aide par l'intermédiaire d'un arbre de décision sur le droit ou l'obligation de diffuser les données et cet arbre de situation, il s'intéresse aux salariés des établissements publics PST et EPIC. Parmi les actions de formation qui sont conçues et dispensées au CIRAD, il faut déjà noter qu'elles s'intègrent dans un parcours numérique scientifique et qui relèvent à part entière du plan de formation continue du CIRAD, c'est-à-dire que la DRH du CIRAD a aidé l'ensemble des personnels impliqués dans l'appui à la gestion et à la valorisation des données dont la rédaction de PGD a vraiment dessiné ce parcours numérique qui est constitué d'un ensemble de modules et un de ces modules est sur le plan de gestion de données et dans cette formation interviennent différents acteurs, différents formateurs, donc des formateurs de la DIST. En fait, quand je dis des formateurs de la DIST, il s'agit d'une personne qui est vraiment dédiée à l'appui à la rédaction de PGD mais surtout en dehors de la DIST, des juristes qui eux se trouvent plutôt à la délégation juridique et enfin des personnels comme le Data Protection Officer du CIRAD ou d'autres référents donnés de la recherche dans les unités de recherche. Donc, c'est un parcours numérique très polyvalent où les intervenants sont de différents horizons. quelques-uns de ces supports pédagogiques sont d'ores et déjà accessibles via Agritrop, qui est l'archive ouverte des publications du CIRAD et qui a été créé en 1986, donc il y a plus de 30 ans d'âge. Voici la page d'accueil du site internet sectoriel copiste du CIRAD avec sa rubrique « Gérer les données » qui intègre des fiches conseils sur l'élaboration de plans de gestion de données. Ici, vous avez l'accès à l'arbre de situation qui s'intitule « Aide à la décision sur la diffusion des données de recherche » qui a été sorti en tout début d'année et qui a été conçu dans le cadre d'une réponse à l'appel à projet Couprin sur la science ouverte. Et en ce sens, je remercie Couprin pour nous avoir permis de faire aboutir ce petit projet qu'on avait en tête depuis 2015. On avait un arbre de décision mais qui était à plat et qui nous a forcés. Donc là, nous avons travaillé étroitement avec des juristes, notamment aussi des chargés de projet à la direction de l'impact et du marketing de la science du CIRAD. En ce qui concerne les PGD à propos de parler, comme les autres homologues qui sont intervenus, il y a des modèles de PGD qui sont accessibles à la communauté CIRAD. Alors, ils peuvent l'être de façon un petit peu privative sur l'intranet Data CIRAD avec des notices explicatives mais deux d'entre eux ont été rendus publics sur DMP au PIDOR et ces deux modèles, un en anglais et un en français, sont inspirés du modèle H2020. Alors, il y a une petite action qui a été réalisée, un effort a été fait en 2020 par la DIST comme un peu comme un produit d'appel et l'objectif était de rendre visibles les PGD qui avaient été réalisés au sein du CIRAD par quiconque. Donc, ça pouvait être déchargé de projet, ça pouvait être des chercheurs ou des personnels d'appui à la rédaction de PGD dans l'archive ouverte. Alors, pour cela, nous avons créé un nouveau type de document, plan de gestion de données et comme pour tout dépôt de documents dans l'archive ouverte, eh bien, nous, les auteurs de PDG, bien sûr, nous avons constitué une petite aide au dépôt de ce nouveau type de document et les auteurs de PGD définissent ou du moins le contexte dans lequel ils écrivent le PDG, les oblige à définir des conditions d'accès, droits d'utilisation de leur PGD. Pour rendre visible cet aspect, il y a une liste des PGD, donc les références des PGD sont accessibles et pour les PGD qui ne sont pas confidentiels et qui sont en diffusion restreinte ou ouverts à tout public sur Internet, eh bien, une page dédiée permet de les lister et ils sont pour le moment très peu nombreux, mais ça va nous permettre, ça va être comme une accroche, ça va nous permettre en fait de donner à voir et peut-être d'amener des futurs chercheurs, rédacteurs de PGD à déposer à leur tour pour pouvoir partager. Il y a vraiment cette notion de partage pas forcément l'idée, la finalité n'est pas forcément de rendre public un PGD, mais au moins d'encourager le partage entre les communautés de chercheurs, les collectifs au sein du CIRAD et au-delà. Voici la page d'accueil de l'intranet Data CIRAD avec sa rubrique gérer ses données où s'insère les conseils, les recommandations qui va bien au-delà de ce qui est présenté dans les fiches conseils du site Internet copiste. Et voici la maigre liste, mais nous ne désespérons pas parce que c'est tout récent, nous l'avons mis en ligne, nous avons ouvert cette possibilité aux auteurs déposants dans la base Agritrope que courant 2020, mais ça va nous permettre, nous espérons, de solliciter les autres rédacteurs de PGD à déposer à leur tour et à partager leur PGD via Agritrope. Alors, pourquoi n'avons-nous pas utilisé DMP Opidor ? Parce que simplement, nous avons eu la confirmation par l'équipe de DMP Opidor, c'était lors d'un Opidor Tour, que DMP Opidor n'avait pas comme objectif, ce n'était pas son rôle ni sa finalité, de conserver les PGD qui étaient déposés sur la plateforme. C'est ceci qui nous a orientés vers le choix d'Agritrope, donc l'archive ouverte, et bien entendu, aussi dans un esprit pourquoi Agritrope ? Parce que nous sommes interopérables avec Open Air, avec d'autres bases de données internationales comme celle des Nations Unies, celle de l'AFAO, notamment Agris. Donc, nous sommes vraiment dans une interopérabilité qui permet de partager et diffuser au-delà de la sphère CIRAD nationale. Là, je vais vous présenter les résultats de l'enquête qui a été réalisée courant octobre. L'idée était d'aller au-delà de la seule collecte d'indications sur les pratiques et les expériences des chercheurs du CIRAD en rédaction de PGD, mais c'était aussi pour nous un moyen un peu détourné de tirer des leçons pour orienter, faire évoluer la stratégie du CIRAD en matière de gestion et valorisation des données de la recherche et notamment dans le cadre de conduites de travaux sur le long terme ou de projets de recherche sur convention. Les différents items de l'enquête correspondaient au niveau de sensibilisation de formation de formation au PGD, le contexte de rédaction d'un PGD, la conservation de PGD par les rédacteurs, l'auto-archivage, le partage ou la diffusion plus ouverte sur Internet. Et une dernière partie de l'enquête était destinée à recueillir les questionnements, les suggestions, les revendications, les réclamations des répondants. Nous avons quand même obtenu 372 réponses complètes qui se répartissaient entre des personnels des unités de recherche et des personnels des services d'appui. Donc, il y avait quand même 75 % de ces 372 répondants qui étaient dans une unité de recherche qui permet de voir qu'il y avait quand même un intérêt, du moins il n'y a pas eu un désintérêt pour l'objet PGD, ce qui est en soi plutôt positif et encourageant pour la suite. 52 % des répondants ont déclaré ne pas savoir ce que c'était qu'un plan de gestion de données et 51 % dans le seul périmètre des unités de recherche. Alors, ça, c'est un bon indicateur de la marge de progrès. Donc, il va vraiment aller, il va falloir aller chercher ces personnes pour donc les inciter ou les acculturer à la rédaction du PGD. 22 % des répondants ont participé ou ont rédigé un PGD, ont participé à la rédaction d'un PGD. Et à la question un peu ouverte sur dans quel contexte ils avaient rédigé ou participé à la rédaction d'un PGD, il y a eu quand même mention d'une vingtaine de programmes de financement, plusieurs autour des programmes H2020, mais pas que, sur Eranet, sur d'autres programmes des IRA de l'Union européenne, très peu sur ANR et aussi après des partenariats publics privés. Donc, nous avons été surpris de voir que finalement, la rédaction d'un PGD pouvait aussi se tenir dans ce cadre-là sans qu'il y ait eu une sorte de recommandation officielle de rédaction d'un PGD. 64 % des répondants qui ont participé à la rédaction d'un PGD déclarent que celui-ci a été conservé. Alors, on peut voir dans l'autre sens. Ça veut dire qu'un certain nombre ne savent pas si ce PGD a été conservé ou non, ce qui peut être aussi un indicateur de l'effort à fournir pour sensibiliser les équipes de recherche à conserver et à garder une trace de leur effort de rédaction de PGD et surtout à utiliser, à exploiter ce PGD pour accompagner ensuite la valorisation des jeux de données associés. 72 % des répondants ont indiqué que les PGD rédigés n'avaient pas été déposés dans une base de données d'une archive ouverte, ce qui n'est pas en soi surprenant puisqu'on n'était pas encore à ce niveau de sensibilisation et de pratique donc c'est compréhensible mais ça signifie aussi qu'il va falloir peut-être réfléchir à un petit peu des recommandations institutionnelles pour inciter les rédacteurs PGD à déposer. On est toujours dans la traçabilité, la conservation, la réexploitation, la réutilisation d'un PGD parce que c'est un véritable outil, c'est un véritable instrument de gestion des données de la recherche et de valorisation. 57% des répondants disent tout de même avoir partagé avec des collègues ou des partenaires certains ou tous les PGD auxquels ils ont participé. Et enfin, et ça, ça ne nous a pas étonné, 82% des répondants indiquent que leurs PGD ne sont pas accessibles sur Internet mais les réseaux invoqués sont différents ordres. ça peut être ça peut être une question de maturité, c'est-à-dire certains PGD sont encore en cours de rédaction, une question de versionning aussi qui rejoint ou bien tout simplement de méconnaissance de la possibilité qu'ils auraient à partager leur PGD à le diffuser sur Internet librement si bien sûr les conditions le permettent. Voilà. Et pour la partie commentaire, observation libre des répondants, en fait, il se structure entre quatre points. Alors, il y a les besoins exprimés. Alors, les besoins exprimés sont essentiellement, concernent essentiellement le besoin d'information mais sans surinformation un certain répondant. Donc là, on voit que l'équilibre est délicat et je peux le voir aussi à travers les retours d'expérience des collègues qui sont intervenus avant moi qui ont signalé qu'après plusieurs thèses qui ont trouvé la formule idéale pour informer, former, n'était pas toujours évidente et plutôt découlait d'un ensemble de pratiques et d'expériences. Besoin de formation, certains ont souligné le besoin d'acculturation au PGD et bien sûr besoin de formation pour les projets sur convention. L'autre grand volet de besoin concerne l'accompagnement, l'appui en IST mais pas que, protection des données, et certains ont vraiment insisté sur ce besoin d'accompagnement en continu, ce qui signifie que des actions ponctuelles, par exemple, d'information ou de formation ne suffisent pas. Ils perdent très vite le sens. Si à un moment donné ils ont été formés et ils saisissent les principaux concepts et un petit peu obligations et pratiques, en fait, très vite, dès lors qu'ils ne pratiquent plus, ils oublient. Et un répondant, je vais être honnête, il s'agissait d'un seul répondant à souffler l'idée de déléguer carrément l'activité de rédaction à des professionnels dédiés à cette tâche. Parmi les questionnements des répondants, on trouve les questions au-delà du PGD, sur les données, comment les gérer, les stocker, les archiver, beaucoup sur la propriété intellectuelle, ça rejoint un petit peu les préoccupations qui ont été soulignées par les autres intervenants, les problèmes éthiques d'autorat liés à la diffusion des données. Parmi les freins évoqués, en premier lieu, le manque de temps ou le manque de pratique. Il y a vraiment certains répondants qui ont dit qu'ils ne pouvaient plus, ils n'avaient plus, ils n'avaient pas le temps vraiment de se plonger dans ce nouvel outil, dans cette nouvelle pratique, dans cette nouvelle activité. La méconnaissance ou la nouveauté du sujet a été également soulignée par un certain nombre de répondants. L'absence de moyens dédiés et des moyens étaient parfois cités, moyens en personne, en ressources humaines, des moyens techniques, des moyens financiers. Un répondant a souligné la résistance d'un chef de projet qui apparemment ne voulait pas rédiger ou ne se plonger dans l'activité de rédaction de PGD pour le projet qu'ils coordonnaient. Et ça, c'est intéressant, il me semble, parce qu'effectivement, cette notion de résistance, elle peut être liée aux soucis d'acculturation. Ça veut dire qu'il va falloir aller travailler, si je peux dire, au corps les personnes qui sont réticentes à vraiment appréhender et s'approprier cette nouvelle activité. et il y en a plus que j'imaginais au vu des observations qui ont été faites aussi par certains chercheurs qui ont dit que ce n'était pas leur souci, qu'ils avaient d'autres choses à faire, qu'ils ne pourraient pas le faire et donc même parfois assez virulents. Et enfin, dernier frein est peut-être lié, sans doute lié, au contexte particulier de la recherche du CIRAD à l'étranger, en Outre-mer, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Eh bien, c'est la fracture numérique, notamment pour les chercheurs en poste à l'étranger et pour les partenaires avec qui ils s'associent. Donc, fracture liée à l'électricité, connectivité, matériel informatique, connaissance, compétence. Et ça, pour le CIRAD, il va falloir que l'on s'en saisisse. Alors, bien sûr, on le sait, mais il va vraiment falloir développer un volet autour de ce contexte particulier des chercheurs à l'étranger. Parmi les suggestions formulées, eh bien, on retrouve le reforcement de l'appui institutionnel. Je citais la nécessité de dédier des ressources humaines, techniques, financières au PGD, mais pas que, à la gestion et à la valorisation des données de recherche. Quelques répondants ont parlé de forger une culture d'entreprise. Donc, ça, ça me semble vraiment intéressant et je pense que ça a souligné auprès de la direction de l'établissement. On rejoint encore le souci d'acculturation, le besoin d'acculturation. Certains ont soufflé l'idée à laquelle on pense tous, c'est systématiser les PGD sans que l'on en ait fait encore une contrainte. On aimerait pouvoir s'orienter là-dessus, au moins dans le cadre des projets de recherche sur convention et enfin la suggestion de mieux relier les chercheurs et les services d'appui ce qui concerne les PGD. Alors, ça peut être aussi relier les chercheurs entre eux au sein des collectifs, des communautés scientifiques et des unités de recherche. Donc, il y a au CIRAD des référents donnés dans chacune des unités de recherche, mais aussi relier les chercheurs et les services d'appui et dans les services d'appui ont été cités l'ADISTE, le DPO, la délégation juridique, la direction de l'impact et du marketing de la science où sont situés les chefs de projet. Alors, pour nous, c'est vraiment une manne et c'est vraiment une source qui va nous permettre, qui va nous apporter des arguments. Alors là, je me replace au niveau de la délégation à l'IST qui va nous donner des arguments pour militer et défendre auprès de la direction du CIRAD, donc une GPEC vraiment avec des efforts consentis et alloués aux services d'appui autour donc des données de la recherche, de leur gestion et de leur valorisation. Je vous remercie. Merci Marie-Claude. On a plein de questions. Alors, une première question qui est aussi en partie un commentaire. Je suis un peu abasourdie par l'ampleur de cette gestion. Je suis dans une petite université. Comment envisager un plan de gestion des données à petite échelle ? Alors, nous, nous nous considérons à petite échelle. Il y a 800 chercheurs au CIRAD, on est loin de l'échelle de l'INRAE ou de l'université de Lorraine. Alors, moi, je pense que la technique des petits pas, elle peut porter ses fruits parce qu'en fait, l'enjeu, c'est déjà de mettre un pied dans la porte. Enfin, moi, je suis assez pragmatique et nous, on le voit bien avec des moyens limités. Il faut bien se lancer à un moment donné et même si on peut construire des grands plans ou des grands projets, des grands chantiers, il y a un moment donné, il faut aller frapper à la porte des collectifs de recherche, trouver des entrées, trouver, alors, j'ai vu que l'Aetitia avait parlé d'ambassadeurs, on parle de référents, mais trouver des personnes qui sont prêtes à jouer ce rôle de relais. Alors, il y a des chercheurs qui sont très réticents à rentrer dans ce processus parce qu'ils sont sans doute pris par d'autres tâches, mais par contre, il y en a d'autres qui ont une vraie affinité, c'est pareil dans les services d'appui, finalement, la leçon, elle vaut pour les deux types de profils, de compétences qui sont prêts à mettre la main à la pâte, à développer des compétences autour de ça et finalement, à prendre leur bâton de berger et aller toquer aux portes. Alors, bien sûr, ça demande quand même un minimum d'organisation, mais moi, je pense qu'il suffit qu'il y ait un service d'appui qui soit un peu leader, ouvert aux autres participations pour que ça prenne. Alors, bien sûr, au départ, alors par exemple, nous, en 2013, le CIRA, nous avions lancé un chantier qui s'appelait patrimoine numérique scientifique qui était très ouvert à la fois aux directions scientifiques, aux communautés scientifiques de chercheurs et à tous les services d'appui. On a vu qu'il y avait des services d'appui qui n'avaient pas accroché et pourtant, ils étaient conviés à toutes les réunions mais par contre, il y a d'autres services d'appui qui nous ont surpris. Eh bien, on construit d'abord avec ceux qui veulent et de toute façon, au bout d'un moment, les autres services viennent raccrocher parce que de toute façon, on est tellement pris par la question, on est tellement sollicité, on le voit bien avec les projets H2020 et les projets des grandes fondations Welcome Trust, les Melinda Gates que de toute façon, de toute façon, tous les services à un moment donné et tous les collectifs sont obligés de s'y mettre. Donc moi, je partirais déjà des volontaires. Alors bien sûr, il faut les identifier mais pour cela, moi je trouve que les listes de diffusion, alors on peut tout de suite repérer dans une liste de diffusion quels sont les accros au sujet, qui sont prêts à fouiller, qui sont prêts à mettre la main à la pâte et à partir d'une petite communauté, on peut faire boule de neige. Donc moi, je crois un peu en la vertu de la capacité d'un petit collectif à semer, à faire des petits. Et après, bien sûr, la délicate opération, c'est de remonter d'un cran et c'est exactement notre problématique au CIRAD, c'est-à-dire qu'il y a des communautés de pratique, on a des référents, nous on a une communauté bien établie autour des données, mais maintenant, c'est inscrire ce schéma au niveau institutionnel, en termes de politique, de gouvernance et surtout de GPEC, et surtout de GPEC. Et là, je parle pour la diste, là, on est en train de se battre pour des postes, alors pas seulement autour des PGD, sur des postes de data librarian. Donc moi, je me disais d'ailleurs qu'il serait bien qu'on fasse peut-être une journée sur les profils, les métiers et les compétences autour de la gestion des données pour nous en inspirer dans nos propres établissements et voilà, prendre les armes en quelque sorte. Mais c'est vraiment ça pour nous, l'enjeu maintenant, c'est vraiment l'inscrire dans la GPEC, noir sur blanc et en faire une cause d'établissement. Très bien. Alors, j'ai d'autres questions. DMP Hopidor ne conserve pas les DMP, ça effectivement. Moi, c'est la question, oui, c'est pas dans leur feuille de route. Oui, effectivement. Voilà, c'est ça qui a guidé notre choix. C'est ce qu'il m'avait dit également. Il garde pour information, disons que si vous ne retournez pas sur DMP, sur DMP Hopidor, pendant six mois, a priori, je pense que votre compte est invalidé. Effectivement, DMP Hopidor n'est pas une archive pour les DMP. Il faut trouver une solution pour les placer ensuite. C'est cinq ans, plutôt six mois. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un… Oui, c'est cinq ans, pardon, pour les DMP, mais pour le compte, le compte utilisateur. J'ai un doute. En tout cas, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas vocation à être une archive. Voilà, puis en plus, je pense qu'ils n'ont pas les outils d'interopérabilité. Est-ce qu'ils ont les formats interopérables ? Ça va venir, je pense. Ça va peut-être venir, mais s'ils ne sont pas faits pour conserver sur le long terme les PGD, l'interopérabilité en elle-même, si elle est de court terme, je ne sais pas si elle suscitera ou elle invitera vraiment à aller déposer ces PGD. Alors nous, on donne aussi la possibilité, il y a des PGD dans Agritrop qui sont confidentiels. Donc, on ne voit ni la référence, ni on ne peut pas accéder, sauf l'auteur. C'est lui qui après diffuse. Et d'ailleurs, en termes de rédaction de PGD, le FEM, d'inviter les chercheurs, les auteurs de PGD à déposer leur PGD a soulevé la question de qui a écrit le PGD. Et ça, c'est hyper intéressant, ne serait-ce que cette question-là, c'est très intéressant parce qu'il a été délicat pour certains PGD d'identifier les contributeurs parce qu'ils ne s'étaient pas déclarés, parce que ça s'était fait d'une façon un peu informelle d'une façon informelle et non nommée. Et je pense que du coup, c'est bien parce qu'un PGD, finalement, c'est un document comme un autre. Pour nous, on l'a classé un peu comme un document technique et de recherche. Et ça fait aussi entrer les chercheurs dans la petite porte de, eh bien, je suis auteur, donc je suis un peu responsable, j'ai une responsabilité par rapport à ce que je mets dans ce PGD et à ce que je diffuse ou je partage. D'ailleurs, la question suivante est intéressante en ce sens. Le PGD est-il une donnée de la recherche à déposer dans les entrepôts ? Alors, nous aurions pu le déposer dans le dataverse du CIRAD, qui est l'entrepôt institutionnel ou des sous des dataverses. Ce qui nous a semblé plus judicieux le mettre dans Agritrop, parce qu'Agritrop est déjà plus mûre, c'est une archive ouverte qui est ancienne. Et en plus, en fait, à un PGD ne sont pas associés que des jeux donnés. À un PGD peut être associé d'autres produits de la recherche. Et c'est vrai qu'actuellement, au CIRAD, c'est quand même Agritrop, l'archive ouverte où il y a 25 types, 26 types de documents qui permettent de relier les différents produits de recherche entre eux. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'était posé, pourquoi pas le PGD dans le Dataverse, mais un PGD n'est pas forcément relié qu'à des jeux de données. Donc, on a trouvé que l'archive ouverte des publications, parce que ça va bien au-delà des publications, en fait, était finalement le pivot idéal. Très bien. Juste une dernière question et puis les autres questions, en fait, je pense qu'elles intéresseront tous les intervenants, donc je vous proposerai de les poser plutôt après 16 heures. Donc, la dernière question, c'est, y a-t-il un réservoir déjà existant ou un projet de réservoir national de plan de gestion des données, réservoirs ou entrepôts ou sites web qui permettraient de mettre ces dents ? Pas à ma connaissance. Moi, je sais que ce qui nous a aussi fait militer pour vraiment proposer ce dépôt dans Agritrop, c'est qu'il y a des revues qui commencent, qui existent, où vous payez, c'est comme les APC, en fait, vous payez pour pouvoir diffuser votre PGD, donc ça va être encore un outil commercialisé, de merchandising auprès des chercheurs, donc on s'est dit qu'il faut vite qu'on se positionne, et puis tant pis si le système évolue, on évoluera en fait, s'il y a un moment donné, ça se passera ailleurs, de toute façon, on est interopérable. À souligner quand même les travaux de la Research Data Alliance sur l'interopérabilité des DMP, donc on suit bien sûr l'affaire, bon c'est assez complexe, on suit l'affaire et après on est ouvert, l'essentiel c'est après c'est l'interopérabilité qui permet de bouger, puis on peut faire évoluer, on en est tout au début là. Juste une question parce qu'elle est vraiment spécifique au CIRAD, qu'est-ce que la GPEG ? Ah la GPEG, c'est la gestion prévisionnelle, excusez-moi, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, donc par exemple là, on nous demande de construire à 5 ans les futurs recrutements, les devenirs des postes, les évolutions des métiers et les futurs recrutements dans un cadre institutionnel. C'est vraiment un sujet chaud pour l'IST, compte tenu du vieillissement de la population et puis on a de plus en plus de cordes à notre arc, mais on a un périmètre constant, on pourrait dire, voire qui se réduit. Merci beaucoup. Sophie, je te passe la main pour la suite. Donc pour la dernière intervention, nous allons traverser la frontière et aller à Genève. Nous accueillons Jean-Blaise Clévasse, historien de formation qui travaille depuis 2000 à la bibliothèque de l'Université de Genève comme coordinateur open access et données de la recherche. Voilà. Hop ! Oula, pardon, j'ai parlé dans le vide. C'est ça ? Je pense vous avoir entendu, je ne sais pas les autres. C'est bon. Ah d'accord, parce que ça avait coupé. Aucun problème. C'est bon alors. À vous, merci. Voilà. Excusez-moi, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je remercie les organisateurs de cette présentation, enfin de cette séance, de cette session, de m'avoir invité à venir vous présenter les services de la bibliothèque de Genève dans le cadre des données de recherche. Donc je félicite mes trois précédentes oratrices ou co-oratrices pour leur présentation et je constate qu'il y a une très grande similarité, ce qui n'est pas du tout étonnant. La science est la même, quel que soit le côté droite ou gauche de la frontière. Ce que je vais vous présenter par rapport à l'Université de Genève va se rapprocher beaucoup plus forcément de l'Université de Lorraine que des deux autres réseaux. Donc j'ai des slides, vous verrez, il y a beaucoup de roses puisque c'est la couleur officielle de l'université. Je vois qu'il y a une petite erreur sur ma diapo, en fait il n'y a pas 38 il n'y a pas 38 slides, faites-vous pas de soucis, je vais rester dans les temps. Donc pour vous dire avec cette slide que l'université, la taille, c'est un peu plus petit que l'Université de Lorraine. Un clin d'œil que je devais faire par rapport à nos deux prix Nobel de 2019 qui surveillent les étoiles, je ne sais pas vous, mais j'y suis strictement pour rien dans la découverte d'une exoplanète et puis je suis strictement pour rien dans leur prix Nobel, mais j'ai quand même une petite fierté parce qu'on est dans le même établissement. C'est complètement bizarre et complètement curieux parce que voilà, mais bon, néanmoins, ça c'est une petite fierté et vous verrez plus tard, je vous dis ça maintenant parce qu'il y a une honte que je partage par rapport à l'institution que vous découvrirez un petit peu plus tard, mais comme ça, vous restez avec moi encore quelques petits moments. Donc ce que je voulais vous présenter maintenant, c'est un peu l'organisation de la bibliothèque, surtout pour faire un petit peu des ponts et des analogies avec ce qui a été présenté précédemment. Alors on a une direction parce que l'université se trouve en ville, donc avec énormément de bâtiments à droite à gauche qui ont été acquis ou loués au fur et à mesure que l'université s'est agrandie. La bibliothèque est actuellement organisée sous forme de quatre grands sites qui ont chacun leur propre couleur. Le site Arve qui regroupe la faculté des sciences, les Bastions qui regroupent la faculté des lettres théologie, le CMU c'est le centre médical, la faculté de médecine et Unimai c'est tout le reste, c'est cinq facultés psychologie, sciences sociales, traduction, droit. Et il y a un service commun, le service central, le CODI, le service de coordination auquel je suis rattaché. Donc ce que j'ai mis aussi et j'espère que c'est d'un certain intérêt pour vous, c'est les pourcentages en EPT dans chaque site qui sont consacrés à la gestion des données. Donc je suis moi-même là plus ou moins à 30%, une collègue qu'on a engagée dernièrement, c'est vraiment un recrutement qu'on a fait spécifique pour les données de recherche qui est avec moi, à nous deux on fait quasiment à 100%. Ensuite, sur chaque site, il y a des bibliothécaires spécialistes qui ont vu leur cahier des charges modifié avec l'introduction d'un support pour les données de recherche. Donc, et tous ensemble, enfin sur ARV, la personne a quitté, enfin a pris un autre poste à l'UNI et donc il y a une collègue qui va commencer le 1er mars prochain. Donc on fait quelque chose comme un 2%. Donc c'est énorme, enfin énorme. par rapport à la remarque de notre collègue tout à l'heure qui demandait mais comment faire dans une petite structure ? C'est clair, j'imagine dans des bibliothèques ou dans des institutions plus petites, on ne peut pas consacrer deux plaintons pour la gestion des données de recherche. Alors là, j'ai bien aimé la réponse de Marie-Claude, il faut vraiment y aller par petits pas. On n'était pas du tout au départ organisé avec autant de monde. Donc on a commencé vraiment juste à commencer à réfléchir aux données de recherche en 2013, 2014. À ce moment-là, la direction, notre directrice a estimé qu'il était absolument stratégique pour la bibliothèque de se positionner sur le terrain de la gestion des données de recherche, que c'était une mission du futur, entre guillemets, donc vraiment quelque chose appelé à se développer et à remplacer des activités plus traditionnelles de la bibliothèque qui sont, vous le savez aussi, pas en déliquescence, mais en phase de disparition ou en tout cas de rétrécissement. Donc là, il y a quelque chose qui a aussi été soulevé par, je ne me souviens plus qui, si c'était Laetitia, donc c'est cette volonté, cette nécessité d'avoir une stratégie dans l'institution. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de commencer petit, mais d'avoir le soutien de l'institution, de la direction, et ensuite, de formaliser cette stratégie à travers une politique, une charte ou quel que soit le nom du document que vous voulez donner. Donc, nous, par exemple, à Genève, on a désormais une politique institutionnelle pour la gestion des données de recherche. Donc, c'est quelque chose qui a été, c'est un document qui est issu d'un projet national, mais on a été la première institution à mettre en œuvre cette politique. Et à ma connaissance, on est la seule pour l'instant, donc je constate que mes collègues bibliothécaires dans les autres universités de Suisse se sont dit que ce n'était peut-être pas si important ou alors ce n'était pas le bon moment pour faire ça. Donc, si je continue, je vais vous présenter les services. j'irai peut-être assez vite sur certains services parce qu'en fait, ils sont très proches de ceux de Lorraine, de l'Université de Lorraine. Donc, en premier lieu, et je pense qu'il faut quand même le mentionner, on a un site web sur lequel on regroupe et sur lequel pointent en fait tous les différents aspects de la gestion des données de recherche. Et ce n'est pas une mince affaire de maintenir quand même un site web dans un monde aussi mouvant, on va dire, et dans une problématique naissante avec des développements assez rapides. Et en plus de ça, nous, notre site est entièrement bilingue. Alors, je pense qu'il y en a des tas d'autres qui sont aussi comme ça, mais chaque fois qu'on fait une petite modif, il faut penser à la faire en français, en anglais, etc. Donc, ça demande quand même pas mal d'énergie, le maintien d'un site web, surtout si on veut qu'il soit le point central et qu'il soit utile aux utilisateurs. Le deuxième service que je regrouperai comme ça, c'est ces ateliers PGD, donc nous, on utilise toujours l'acronyme DMP, qui ont été mis en place assez rapidement à l'université. Donc, je vous disais, on avait commencé à réfléchir en 2013, 2014, à la question de gestion des données de recherche, parce qu'à l'époque, il y a un certain nombre de chercheurs et de personnels de différentes institutions de Suisse qui s'étaient regroupés pour déposer un projet national. Donc, l'échéance était en 2014, il fallait déposer ce projet et il a été accepté, il a démarré en février 2015. Donc, forcément, quand on dépose un projet, il faut d'abord y réfléchir, faire pas mal de réunions et rédiger des documents. Donc, on était déjà bien impliqués dans la problématique des données de recherche quand, en 2017, le Fonds national suisse de la recherche scientifique, c'est un peu l'équivalent de l'ANR, a rendu obligatoire le dépôt d'un DMP pour tout projet qui était soumis à toute demande en fait de financement. Donc, nous, la bibliothèque, on était déjà sur le pont, on va dire, et tout de suite, on a dit, ah, ça, c'est l'opportunité qu'il nous faut pour se positionner là-dessus. Donc, on a, dans le courant de l'été 2017, mis sur pied des formations afin de pouvoir les donner à la rentrée et donc en septembre parce que le deadline, l'échéance du Fonds national, c'est deux fois par année, c'est le 1er octobre et le 1er avril. Donc, comme les projets, voilà, ils devaient être déposés en octobre, en septembre, on a fait la semaine du DMP avec cette session en français, en anglais, et le rectorat, donc la direction de l'université nous a félicités assez chaleureusement à la suite de ça grâce ou à cause ou disons grâce à notre réactivité où en quelques mois, on a vu une opportunité, on a saisi notre chance et on s'est positionné et on est devenu un acteur incontournable puisque désormais, tout le monde sait que c'est nous, les spécialistes de la gestion des données de recherche. Donc là, c'était le petit pas aussi. Alors, on était prêts, on n'avait aucun cahier des charges comme je vous ai montré tout à l'heure les EPT, mais rien de ça n'existait encore. Donc, c'est juste lié à la volonté de la direction. Et ces ateliers donc ont été conduits encore d'autres fois. Là, je vous ai mis quelques chiffres. Désormais, les dépôts de projets peuvent se faire tout au long de l'année parce qu'il y a différents mécanismes de financement. C'est-à-dire qu'on a aussi réparti nos ateliers tout au long de l'année. Juste pour faire la petite comparaison avec l'Université de Lorraine, nous, on est sur une formule d'une heure et demie qui était forcément en présentiel et qui sont passées en virtuel actuellement. mais on est restés sur cette formule d'une heure et demie. On limitait les présences à 15 personnes. Donc, on avait en moyenne entre 10 et 15 participants histoire quand même d'avoir un peu d'interaction. Et on est toujours deux pour donner ces ateliers histoire de pouvoir changer de voix et de rythme en cours de session. Donc, une heure et demie. Nos ateliers sont surtout centrés sur le DMP, forcément, sur le formulaire du FNS parce que, ben voilà, c'est le formulaire que doivent remplir les chercheurs. Et il me semble qu'il est un poil plus long que le formulaire H2020 mais qui est grosso modo similaire. À part ça, on a mis en place peu après un atelier d'écriture. On a appelé ça les ateliers DMP avancés qui est ouvert aux personnes qui ont participé à l'atelier de DMP. Alors, atelier, le terme est un petit peu faux parce que nous, on ne fait rien. Donc, on fait juste, on crée un espace de travail. Enfin, on loue une salle, enfin, on réserve une salle. On met sur pied un système d'inscription. La première fois, on a dit, ben venez, entre deux heures et six heures, on est là. Forcément, tout le monde s'est pointé à deux heures dix et puis on a été un peu embêtés pour répondre. Donc, on a mis sur pied un système d'inscription avec des petits créneaux d'un quart d'heure. Donc, les gens, ils viennent. on discute, ils nous posent deux, trois questions. Ils se mettent dans un coin avec leur ordi, ils rédigent leur DMP. S'ils ont une question, ils nous appellent, on va vers eux. Et puis, comme ça, ceux qui ont besoin d'avoir un petit coup de pied au derrière pour avancer et enfin faire ce DMP peuvent se dire, bon, je m'inscris et puis je suis obligé d'y aller et je suis obligé de remplir mon DMP. Donc, ça, ce n'est pas très coûteux en termes d'efforts pour nous. C'est juste, il faut juste prendre une demi-journée. Mais c'est quelque chose qui est, il n'y a pas mille personnes qui se déplacent, il y en a quatre, cinq, mais c'est utile pour ces quatre, cinq personnes ou dix personnes. Un troisième service, j'ai vu aussi ça dans une présentation précédente, c'est le système de relecture. Donc, ça, c'est un service qu'on a mis en place assez rapidement. Les gens peuvent nous envoyer leur DMP, on le relit, pour l'instant, on arrive toujours à relire à deux. Donc, on fait une première relecture, une deuxième relecture, on rajoute des commentaires et on renvoie, en principe, dans les deux, trois jours, le DMP avec nos commentaires. Donc, je vous ai mis là dans un carré rose un peu les chiffres. Donc, une cinquantaine de DMP, qui sont relus par année et on avait un peu plus en 2019 parce qu'il y avait un gros projet national ChemBio où il y avait 15 chercheurs, 15 labos de recherche de Genève et 15 de l'EPFL à Lausanne. Donc, ça faisait au moins une trentaine de labos qui bossaient, qui collaboraient et chacun devait déposer un DMP. Donc là, on avait organisé une journée de formation, pas que pour nous, mais la bibliothèque intervenait par rapport au DMP dans ce gros projet national et ça, c'était assez intéressant aussi. Juste en passant quelques autres formations que la bibliothèque donne liées aux données de recherche. Je ne les ai pas toutes mises, mais selon les demandes, on assure des formations. Donc, on dit toujours vous avez une question, un sujet, dites-le nous, nous on se prépare, on vous fait une formation. Et dans le contexte sanitaire actuel, on s'est dit on va essayer autre chose, on va essayer ces petits cafés de l'info ou bien ces formats courts, donc des présentations de 15 minutes. Donc, on va lancer ça, on démarre ça au mois de janvier pour la première fois. de faire data en 15 minutes, solutions de stockage en 15 minutes. Donc, l'idée, c'est de reprendre des formats. On a vu dans d'autres institutions, ils faisaient justement un café de l'info, mais c'était un vrai café à l'époque où on discute, on papote quelque part et sur un sujet. Donc, nous, on s'est dit qu'on pouvait lancer ça, on verra bien si ça marche. Ce n'est pas trop demandeur pour nous parce qu'en réalité, on prend des formations qu'on fait sur 45 ou sur une heure et demie, on cible sur un seul petit thème et on parle de l'essentiel en 4-5 slides. Donc ça, je n'ai pas de résultat et de savoir si ça a bien marché ou pas, ce sera la prochaine fois. et pour quitter les formations, mais toujours en parlant de services de la bibliothèque, donc, et c'est là où j'ai un petit peu honte par rapport à notre institution parce que dans une enquête qu'une collègue avait menée il y a trois ans, deux ans, trois ans, par rapport au cahier de laboratoire électronique et LN Electronic Lab Notebook, on a constaté qu'il y a très peu, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très peu de laboratoires ou d'équipes de recherche qui utilisent un cahier électronique. Donc, il y a encore énormément qui utilisent des cahiers, vraiment, des vrais cahiers papier, quoi, et ils notent au crayon ce qu'il faut noter de leurs recherches, de leurs idées et de leurs expériences. Donc, je ne sais pas quelle est la situation dans les autres institutions, mais toujours est-il qu'on constate que c'est probablement un besoin qui est sous-estimé de la part des chercheurs et qui va main dans la main avec une bonne gestion des données de recherche. Donc, la bibliothèque se positionne de nouveau sur cette question. La faculté de médecine, donc, une prof en faculté de médecine a décidé de se qu'elle cocotier, de lancer un projet pour toute la faculté avec le choix d'un outil, parce que pour l'instant, les quelques labos qui ont un outil, ils ont tous un outil différent. Donc, d'avoir une licence institutionnelle et des formations assurées par la bibliothèque puisqu'on s'était proposé de le faire. Et voilà, donc, on en est là. On a fait trois formations dans des graduate campus. Donc, c'est des formations pour des doctorants et post-doctorants sur un outil. Et entre-temps, il y a un autre outil qui a été choisi par la faculté. donc tout est à recommencer mais néanmoins, la bibliothèque est là et c'est un nouveau service, disons, qu'on estime intéressant et porteur dans le cadre de nos missions. Et quelque chose, et vous voyez que la slide devient de plus en plus aérée parce qu'il y a de moins en moins de contenu sur la slide, ça c'est un autre service qu'on ambitionne de mettre sur pied, c'est un système d'audit. Donc, on est toujours dans l'accompagnement des chercheurs. C'est une idée qui m'a été suggérée par une collègue qui travaille ici à Genève et qui est partie à Lausanne. Excusez-moi, il y a une ambulance qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, c'est de faire un audit des laboratoires. Donc, quand on rencontre des gens pour des questions de DMP ou d'autres questions liées au stockage, à la préservation, etc., c'est de leur proposer de, écoutez, on passe dans votre labo, on regarde comment votre équipe procède, comment est-ce que vous gérez vos données et peut-être qu'on peut vous proposer des pistes, des améliorations, des petits trucs, voire des formations pour toute votre équipe, etc. Donc, c'est assez ambitieux comme idée, c'est-à-dire que c'est le bibliothécaire qui se pointe dans le laboratoire et qui dit aux chercheurs comment il faut faire. Donc, forcément, il faut des… Alors, premièrement, il ne faut pas arriver comme ça avec ces gros sabots et deuxièmement, il faut avoir des bons contacts personnels avec les personnes, avoir déjà prouvé qu'on était aptes à relever des défis. Voilà. Donc, en termes de chiffres, voilà, donc, pour l'instant, il n'y a pas de S à Audit parce qu'on n'en a fait qu'un seul. Donc, qui était très décevant parce qu'on était dans le labo où ils faisaient tout juste. Donc, on a regardé et on n'a rien eu à dire puisqu'en fait, voilà, c'était… Voilà, ils géraient extrêmement bien leurs données, ils avaient leurs procédures, ils avaient un plan de nommage des fichiers, des procédures de backup, enfin, tout était bien fait. Donc, on a plus appris, entre guillemets, que ce qu'on a pu enseigner. Mais, bref, c'était plutôt bon signe pour ce laboratoire. Voilà, et j'arrive donc à une slide encore plus légère. Ça, c'est un peu des pistes de ce qu'on aimerait faire aussi où on a déjà eu en fait des petites choses. C'est la question de l'anonymisation. Donc, ça, c'est un point qui revient assez souvent dans des projets en sciences sociales, en psychologie, quand ils travaillent avec des enfants, etc. Donc, ils ont des noms, des données sensibles, des données personnelles. Donc, on a eu l'occasion de travailler avec une chercheuse en traduction sur l'anonymisation de ces données. Donc, elle avait contacté la bibliothèque puisqu'on avait eu des bons rapports précédemment. Elle nous a demandé de l'aider à anonymiser ces données et ce qui a été fait. Donc, c'est elle qui a fait beaucoup du travail. Mais nous, on était un peu en soutien et en apprentissage avec elle. Et puis, voilà, il y aura un article d'ailleurs. Elle a écrit un article là-dessus qui va bientôt paraître. Enfin, j'espère. Et l'autre aspect, préservation, donc, c'est les processus de curation des données. Une fois que la recherche est terminée, que les données ont été déposées dans un répository ou entre les deux, comment est-ce qu'on documente pour le mettre en ligne. Ça, c'est un processus sur lequel la bibliothèque veut aussi se positionner. Donc, on a un prof qui est parti à la retraite. Son labo s'est fermé. Et forcément, on va trouver dans l'armoire un disque dur avec 4 Tera de données en chimie. Donc, on a strictement qu'il y a des caissières comme données. On ne sait peut-être même pas comment les ouvrir, quels sont les programmes, etc. Mais on se dit que, de toute façon, ces données sont perdues. Donc, on va les utiliser pour se faire la main, essayer de trouver un mode de documentation. Donc là, on est dans le secours. Le prof est parti, on a des données. Donc, à quelque part, normalement, on devrait juste les mettre à la poubelle. Il est parti sans s'en soucier. Pourquoi est-ce que nous, on devrait s'en soucier ? Mais c'est surtout pour dire qu'il faut anticiper cette situation pour qu'elle n'arrive pas dans l'idéal. Donc, travailler avec les labos avant que les chercheurs partent, avant que les profs partent à la retraite et laissent leurs données avec tout le reste dans le labo. Donc, ça, c'est des pistes de travail et des nouveaux services qu'on veut mettre en place. En conclusion, je dirais que tout est mouvant dans ce domaine. Enfin, tout est mouvant. C'est en train de bouger beaucoup avec des agrégations qui se font. Là, je vous ai fait une petite slide où j'ai récupéré quelques logos de différents réseaux et initiatives et choses qui se passent à l'Université de Genève. Donc, c'est rien que chez nous. Donc, un forum aussi qui n'est pas géré par la bibliothèque, mais c'est des chercheurs. Le rectorat a créé un centre de compétences en sciences des données. Donc, ils veulent récupérer les différentes capacités d'enseignement des différents profs pour oui, pour développer quelque chose là-dessus. Les questions de droit en ligne, ce sont extrêmement importantes. Yareta, c'est le nom de notre répositorie de données. Donc, j'en ai fini avec ma présentation. Donc, merci de votre attention. J'ai vu qu'il y a des questions qui sont tombées. J'espère qu'elles sont pour moi. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. en effet, il y a des questions qui sont passées dans le chat. Donc, vous avez parlé de la relecture des DMP que vous proposez. Par rapport à ça, avez-vous une grille de relecture type pour relire ces DMP ? Alors, non. Non, on n'a pas fait ça. Donc, on est cinq, en gros, à relire. Et puis, je sais que j'ai mon collègue Dimitri qui est très au point sur les questions de droit. Donc, en fait, quand il y a des questions de droit, je lui demande d'être le deuxième relecteur. Et sur ces aspects de droit et de licence, en fait, je ne fais pas de commentaires moi-même. Je sais qu'il fera des meilleurs commentaires que moi. et comme ça, on ne s'est pas vraiment donné de grille de lecture. On s'est plutôt donné des deadlines. On se dit qu'on passe un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum sur un DMP. On ne va pas mettre quatre heures chacun dans le sens où si le DMP est trop mal écrit, typiquement, la personne qui n'a rien compris, donc elle n'est pas venue à un atelier, elle ne sait pas de quoi elle parle et elle envoie à rien du tout. Et puis, voilà. Donc là, on dit non, écoutez, il faut venir à une formation, vous comprendrez un petit peu mieux de quoi il se passe. Et puis, voilà. Oui, pour ne pas avoir à tout réexpliquer à une personne seule. Quel outil a été testé pour le... Quand vous avez abordé le cahier de laboratoire électronique, quel outil avez-vous testé en fait ? Alors, à la base, il y avait un outil qui s'appelait Airspace qui est installé dans quelques labos de faculté des sciences et dans quelques labos en médecine. Donc, c'est des installations, c'est un logiciel payant. Voilà, Airspace, donc c'est là-dessus qu'on a fait des formations. Et maintenant, j'ai appris, en fait, il n'y a pas plus tard qu'une semaine que la faculté de médecine partait sur un autre outil qui s'appelle Elab, Elab Journal. Donc, je ne connais pas du tout mais je crois qu'il est payant aussi. Enfin, je ne suis pas sûr à vrai dire. Ok. Sur le chat, il y a une personne qui indique un lien vers le travail du comité pour la science ouverte qui a donc fait un travail sur les cahiers de laboratoire électronique. Voilà. Oui, merci. Ça peut être intéressant pour tous. Oui, Avez-vous déjà pensé à des référents dans les laboratoires type des ambassadeurs dont il a été question précédemment ? Oui. Oui, alors, effectivement, on en a pensé, on n'a pas vraiment creusé le point. Nous, on est un petit peu comme Marie-Claude, on s'est dit, bon, nous, on fait notre promotion, on fait nos formations, c'est notre carte de visite, les gens intéressés, ils nous approchent au final et on répond aux demandes comme ça. Donc, on n'a pas la capacité de répondre à toutes les demandes, même aux gens pas intéressés. Donc, de courir après les personnes, ça ne nous intéresse pas tellement. Donc, on est plutôt, pour l'instant, les gens, ils frappent à notre porte ou disons du bouche à oreille et la newsletter, du service recherche, etc. Pour l'instant, ça suffit pour nous occuper. Donc, étendre le réseau et arriver à toucher plus de personnes, c'est bien, ce serait mieux. mais d'un autre côté, après, il faut qu'on puisse assurer le service derrière et c'est un peu la difficulté. C'est sûr. Il faut avoir les moyens humains derrière pour répondre à toutes les questions. C'est un peu ça. Donc, c'est la montée en charge et il faut bien la planifier. D'accord. Quel est le lien avec les archivistes ? Est-ce que vous avez un lien particulier avec les archivistes, certainement pour un postériorier archiver ? Alors, les archivistes, il ne faudrait peut-être pas les vous voyer parce qu'on a une archiviste à l'Uni qui travaille à 40 %. Donc, ça, c'est peut-être une autre honte. Je n'avais pas pensé d'avoir faire une confession publique là-dessus. Je veux dire, les PV du séance du rectorat sont pour l'instant forcément prises en ligne. Elles sont ensuite imprimées et envoyées aux archives sous forme paquée. Donc là, il y a 20 ans de retard. on enfreint 4-5 lois au moins parce qu'on ne gère pas comme il faudrait les archives. Donc là, il y a une réelle problématique de l'institution. Donc pour l'instant, c'est la bibliothèque qui s'occupe plutôt de l'archivage mais liée des données en lien avec les services informatiques qui ont mis en place l'infrastructure. D'accord. Mais là, on est complètement déconnecté des archives et c'est un peu une pitié mais c'est parce qu'il n'y a pas. Oui, après, on ne peut pas faire d'accord. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je repasse la main à Stéphanie. Merci beaucoup. Alors, j'avais, oui, un temps d'échange entre intervenants et participants. Si vous souhaitez, là, vous pouvez encore poser des questions à chacun d'eux ou des questions communes et notamment, il y avait des questions lors de l'intervention de Marie-Claude qui, je pense, peuvent intéresser tous les participants. Par exemple, on avait la question dans une université en SHS, droit, Sciences Po. Dans quel objectif former au plan de gestion des données dans le contexte d'un projet, sinon dans le contexte d'un projet ANR ou H2020 ? Le nombre des projets n'est pas forcément aussi élevé que dans un grand organisme. Quelle stratégie mettre en place sinon recenser les projets ? C'est une question qui se pose à tous les intervenants ou je donne… Oui, c'est ça, globalement. Moi, il me semble que le sujet est indifférent à la cause. Enfin, je veux dire que la cause, elle concerne tous les sujets parce qu'on ne fait pas un PGD parce qu'un bailleur, une agence de financement nous le demande. On fait un PGD parce qu'en faisant un PGD, on prépare un projet de recherche, on trace un peu la route, on définit en amont, on anticipe, on définit en amont les produits qui vont être issus de ce projet de recherche. Mais par exemple, dans l'enquête, on a eu des thésards qui ont réalisé un PGD dans le cadre de leurs travaux de thèse. Donc, en fait, c'est une pratique autour… Moi, je la rapproche beaucoup de la pratique autour de la publication puisque la publication, les résultats présentés dans une publication sont étayés par des résultats de recherche sous la forme, par exemple, de jeux de données. Donc, de toute façon, un PGD, forcément, ça va vers des pratiques vertueuses et c'est complètement associé, intrinsèque au métier du chercheur. Nous, lorsqu'on a fait, en 2014, on a fait un annuaire, un inventaire des jeux de données. Donc, on est passé dans toutes les UR pour voir quels étaient les jeux de données un petit peu d'exception, mais pas forcément numériques. ça pouvait être des herbiers, etc. On a bien vu que ce qui manquait, c'est qu'il y avait des produits d'exception des résultats de type données de recherche, mais qui n'avaient pas été documentés, qui n'avaient pas été renseignés et qui, pour le coup, étaient des résultats qui étaient perdus. Donc, moi, je pense que toutes les disciplines sont concernées. Et en fait, derrière ce PGD, il y a cette notion d'acculturation à la bonne pratique, pratique de gestion de sa recherche, de ses travaux de recherche et des produits qui en résultent, qui sont de tous types, que ce soit des jeux de données, des publications ou d'un produit de valorisation commerciale. Donc, moi, je pense que là, alors après, comment s'y prendre ? Ça dépend un petit peu de l'environnement de travail. Je pense que les universités, elles ont une organisation un peu plus hiérarchisée, un peu plus, un peu plus peut-être top-down, mais peut-être je me trompe, alors que dans un établissement de recherche, nous, c'est plutôt bottom-up. Souvent, les initiatives, elles viennent du bas. Et c'est ça qui, et après, bon, alors c'est d'autant plus difficile, parce qu'après, il faut sensibiliser les strates, on va dire, de décisions supérieures, mais c'est assez, je trouve que c'est assez moteur parce qu'on peut être à même de pousser. Et donc, je pense que dans une communauté scientifique, la communauté scientifique, elle peut s'auto-organiser et on le voit bien dans les SHS, on le voit bien dans les communautés comme l'astronomie, en mathématiques, on voit bien que c'est les communautés qui ont porté le sujet des données. Et donc, moi, je crois beaucoup à la capacité des communautés à vraiment s'auto-gérer, en quelque sorte. Alors moi, si je peux juste compléter pour un petit peu donner un retour d'expérience côté université, c'est vrai que nous, on a pris l'angle des projets ANR et des projets européens pour, comme disait Marie-Claude, pour mettre le pied dans la porte en disant, voilà, on cible ces personnes-là et on espère que ça va faire des petits. Et en fait, on se rend compte aussi que dans les formations aux doctorants, quand on parle de plus en plus du plan de gestion de données, voilà, on commence à percevoir des frémissements, des doctorants qui nous demandent s'ils doivent faire des PGD pour leur doctorat. donc, voilà, ça va dans le bon sens. Et moi, j'ai un laboratoire qui est d'ailleurs commun avec l'université de Strasbourg qui s'appelle le Beta. Donc, là, j'ai rencontré des chercheuses en économie du droit qui m'ont dit, nous, on aimerait bien faire un plan de gestion de données pour nos projets et avoir notre propre plan qu'on pourrait réutiliser à chaque fois. Donc, je pense que, voilà, les appels à projets ANR européens, c'est la porte d'entrée, mais que le PGD, c'est vraiment une bonne pratique qu'il faut généraliser en dehors des appels à projets. C'était justement l'objet d'une question que je me posais et qui a été posée dans le chat. Pensez-vous que le plan de gestion des données puisse être un outil d'inventaire des données à gérer dans les unités ? Donc, hors projet, comme ça, les données qui sont produites au quotidien. Alors, moi, ce que je peux donner comme retour d'expérience, c'est qu'à l'INRA, on utilise les plans de gestion de données, effectivement, dans les unités, entre autres. Pas uniquement pour faire l'outil d'inventaire, mais ça peut être un bon démarrage pour faire déjà l'inventaire des données et de la gestion qu'on va faire de ces données. Effectivement, les plans de gestion sont très utilisés aussi pour ça. Pour ma part, je suis assez d'accord avec Sylvie Lebrat qui, dans le chat, propose plutôt un outil peut-être plus simple de cartographie des données que le DMP. Mais bon, un DMP auquel on répond, si on ne répond pas à toutes les questions, ça revient un petit peu pour même. Après, l'idée des directeurs d'unités qui mettent ça en place, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur le plan de gestion de données de leur unité pour faciliter la rédaction des plans de gestion de données des projets ultérieurement. Moi, je serais un peu plus nuancée, donc ça dépend du contexte. On a vu que lorsqu'on avait fait l'inventaire des données, il y avait beaucoup de… Je ne vois pas, je n'imagine pas tous les collectifs de recherche se lancer à fond dans les PGD. Je pense qu'il faut être mesuré dans l'approche parce que très vite, on est débordé quand même parce que même si on fait des PGD à minima, ça demande un investissement, ça demande de s'y plonger et moi, j'avais trouvé intéressant la démarche déjà de faire le tour des unités d'encherche en disant quels sont les jeux, les résultats, les jeux de données. Alors, on ne parlait pas encore trop de jeux de données, on parlait des résultats de recherche factuels qui sont exceptionnels, que vous pensez uniques, originaux, etc., et qui sont un peu emblématiques de votre thématique, de votre communauté scientifique. Et petit à pied, en les amenant à les décrire avec une grille très simplifiée, donc on n'était pas dans le PGD, eh bien déjà, ils avaient vu un peu tous les écueils quand ils n'étaient pas capables de citer quels étaient les auteurs, quelles étaient les organisations contributrices, leurs jeux de données, ils ont bien vu la limite et qu'ils n'allaient pas pouvoir valoriser, etc. Et donc, ça peut être vu de façon un peu, bon, type, quelqu'un a mentionné des interviews, là, ou des démarches auprès des unités de recherche actives, donc ça demande quand même la disponibilité, mais ça permet aussi d'amener les collectifs de recherche à s'interroger sur, bon, j'ai produit au cours du temps, parce que là, on est dans le PGD, on commence à un certain temps, à un tenté, ça n'a même pas dix ans, mais par contre, il y a plein de jeux de données qui méritent d'être valorisés et pour ceci, je ne sais pas si le PGD ou bien, alors, il faudrait vraiment une grille assez simplifiée qui permette simplement d'amorcer le processus de documentation du résultat de recherche. Donc, je suis un peu, mais en tout cas, c'est intéressant ce sujet. En tout cas, ces histoires de plan de gestion pour des unités, ce n'est pas nous qui les avons sortis de notre chapeau, c'est vraiment des chercheurs ou des directeurs d'unités qui nous ont fait cette demande. Pareil chez nous. Pardon, j'active mon micro. Dans le chat, je vois un commentaire, pas une question, mais un commentaire. Par contre, on n'a toujours pas eu de piste pour rédiger notre plan de gestion des données unitées ou structures. C'est vrai que ça fait, ça rejoint en fait ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il faut mettre en place à ce moment-là... C'est quelqu'un de l'inérance. On a une maquette, un modèle, mais peut-être qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, c'est tout à fait possible. Donc, il y avait une autre remarque. À AMAP, on essaye maintenant de demander un plan de gestion des données à toutes les arts ou postdocs pour leurs projets. Effectivement, ça, c'est une bonne entrée. Il faut les prendre jeunes, il faut les prendre vers tôt. Est-ce que vous pensez que doctorant, ce n'est pas un peu tard, qu'il faut peut-être commencer un petit peu avant ? Oui, dans les écoles doctorales et peut-être dans les masters, mais on a le même problème pour les publications, que ce soit pour la rédaction, pour la bibliographie, les recherches documentaires. Finalement, ce qui se pose pour les données, là, ça remet au jour ce qu'on vit, ce qu'on a vécu en documentation et puis dans la préparation à la publication, il y a encore beaucoup de jeunes qui sont démunis, on le voit, au niveau des masters, parfois un peu désolant, d'ailleurs, un peu cette pauvreté de formation, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des formations, mais peut-être qu'elles sont trop théoriques ou pas assez de temps et consacrées à cette question-là. c'est l'enseignement très tôt, peut-être qu'il faut aider les premières années de l'université, oui, il faudrait en faire un module à part entière. Un autre commentaire sur le chat, oui, mais on a du mal à mettre les anciens au plan de gestion des données, donc on commence avec ceux qui, pour l'instant, ne sont pas trop endurcis. Par rapport à ça, c'est tout ce qu'on a remarqué dans les ateliers ou même simplement les présentations qu'on fait sur les plans de gestion à la science ouverte, c'est quand il y a vraiment des chercheurs qui font des retours d'expérience de leur rédaction de plan de gestion, en quoi ça les a aidés, ça passe beaucoup mieux que quand c'est des documentalistes qui font la même chose. C'est vrai que c'est important de trouver des relais scientifiques pour nous aider à faire ce travail. Oui, absolument. Je voulais juste partager avec vous un exemple de chercheur endurci. Je ne citerai pas de nom, bien entendu, mais à mon message de proposition d'aide pour étager le PGD, on m'a répondu « En tant que chercheur, je suis particulièrement opposée à cette oucase gouvernementale qui va engendrer encore plus d'administratifs et en tant que citoyen va fortement contribuer au réchauffement climatique par le biais des serveurs nécessaires au stockage de toutes ces données. » Bon, moi, ce genre de réponse, du coup, je laisse tomber et je passe à la suite. Je ne manque pas de travail. Comme disait Jean Blaise, on va vers… On propose, après, on fait avec ceux qui sont motivés. Je me demande s'ils travaillent à ton partiel à Genève parce que j'ai eu la même réponse. Bon, on s'écrit après. Je pense avoir eu aussi ce type de réponse. Je pense que c'est… J'ai une question pour Laetitia parce que tu mentionnais que vous vouliez promouvoir l'usage de votre dépôt institutionnel pour récolter tous les datasets. Alors que nous, on part plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a un serveur institutionnel que les gens peuvent utiliser ou pas, sachant que nos astronomes, et là, je repense à nos prix Nobel, ils ont des données des tailles absolument fondamentales, phénoménales, et en fait, ils gèrent déjà ces données depuis 20 ans. Donc, je n'étais pas encore né qu'ils avaient déjà une gestion des données de recherche très efficiente en place. Et pareil pour les gens du CERN qui sont juste à côté de chez nous, qui gèrent en fait les données en physique théorique. Et je veux dire, on n'a pas les… On n'aurait jamais les capacités de gérer leurs données et puis ce serait stupide parce qu'en fait, ils ont déjà mis en place le système pour ça. Oui, oui, non, effectivement, je n'ai pas été assez claire à ce niveau-là. L'idée, c'est de proposer un espace où du coup, tous les chercheurs pourront signaler leur jeu de données. Mais si il y a une habitude déjà de dépôt dans d'autres entrepôts, des entrepôts disciplinaires notamment, l'idée, c'est que nous, on rapatrie simplement les métadonnées avec un système de moissonnage mais que les jeux de données restent bien là où ils sont. Et effectivement, alors nous, c'est les données issues de synchrotrons. On a eu surtout cette problématique-là avec des terras et des terras et des terras de données. Maintenant, la plupart des synchrotrons ont une politique de données ouvertes et du coup, ils gardent chez eux sur leurs instruments les données brutes et l'idée, ce serait de déposer plutôt dans l'entrepôt institutionnel les jeux de données traités sur lesquels il y a eu beaucoup de travail de la part des chercheurs mais que les données brutes restent sur l'appareil. Mais voilà, ce sera vraiment en fonction des cas. Mais la question du moissonnage, ça va être très complexe parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser par exemple l'API de Zenodo pour récupérer des jeux de données par exemple si vous voulez voir tous les jeux de données de chercheurs de votre université, bon courage parce que le champ de la d'affiliation il n'est pas obligatoire et ce n'est pas normalisé. Donc, on va bien s'amuser avec ça. Ok, merci beaucoup pour la précision. Je recherche juste une question. Effectivement, généralement, on pense que ce sont juste les sciences dues ou peut-être les sciences de la vie qui ont des gros volumes ou des données vraiment très importantes. Et là, j'ai une question. Est-ce que les jeux de données en SHS sont assez conséquents pour établir un PGD ? Alors, là, je pense que je peux répondre facilement pour tous mes collègues. En fait, ce n'est pas la taille du jeu de données qui oblige ou pas d'avoir un PGD. Donc, en fait, c'est pas... Tout le monde doit faire... Enfin, nous, c'est lié au financement actuellement. On veut recevoir une bourse pour un projet. on doit remplir le DMP. La seule façon qu'on peut s'échapper de cette obligation, il y a une petite case en haut à cocher, c'est quand on n'a pas de données de recherche. Donc, ça, c'est un cas qui arrive en philosophie. Celui qui réfléchit, il n'a pas de données de recherche. Et l'autre cas, c'est, en fait, j'ai déjà déposé un DMP avec mon collaborateur ou avec mon collègue qui travaille dans une autre institution ou à travers un autre projet. j'ai déjà un plan de données même si ce n'est pas le vôtre. Ça, c'est les deux raisons pour ne pas remplir un DMP chez nous. D'accord. D'ailleurs, pour le DMP proposé par le FNS, on doit en remplir un lors de la soumission, lors de la candidature, le dépôt de la demande de financement. Et donc, on doit ensuite continuer à faire son DMP de la façon plus traditionnelle telle qu'on le connaît, c'est-à-dire, au bout de six mois, est-ce qu'on doit fournir une nouvelle version de son DMP six mois après le début du projet ? Alors, il n'y a pas ce mécanisme d'échéance, mais le principe, oui. Donc, le DMP, il doit être déposé en même temps que la demande et ensuite, le chercheur doit mettre à jour régulièrement son DMP et il doit rendre une version finale en même temps que le rapport financier et le rapport scientifique du projet. D'accord. Et ce DMP est public à ce moment-là. D'accord. Et il est rendu public où ? Sur le site du FNS. D'accord. Mais ça ne sert à rien de chercher, il ne marche pas pour l'instant, leur système. Donc, autrement dit, on n'a aucune idée combien de chercheurs de l'Université de Genève ont rempli un DMP, combien de projets ont été acceptés avec le DMP qu'on a relu et quel est le résultat final de ce DMP puisque malgré ce qu'ils avaient promis, ils n'ont pas, ce n'est pas encore le cas. Il est censé être ouvert depuis quand en fait ? Ça a commencé en 2017, donc les premiers, les projets, c'est trois ou quatre ans, donc normalement, ça aurait dû être les premiers maintenant. D'accord. Premiers, voilà. Moi, je trouve ça assez frustrant de ne pas avoir de retour des financeurs. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vu l'ANR dire bon, on a relu, ok, ça, ça va, ça, ça ne va pas. Donc, c'est bon, ça viendra peut-être. Oui, je pense que ça viendra parce que l'ANR débute et ils avaient dit qu'ils ne faisaient pas de retour, je crois, enfin, en tout cas, l'année dernière, il me semble. Mais ça va, oui. Non, on n'a pas non plus effectivement ces retours, la seule chose, parce qu'on les a questionnés, on a demandé, mais bon, on vous donne des formations, dites-nous au moins si ce qu'on dit a une utilité ou bien, voilà. Ils nous ont juste dit, non, c'est bien, c'est bien, continuez. Voilà. On a vu nos quelques retours H2020 qui étaient vraiment très légers, mais on n'en a pas vu beaucoup. C'est difficile de motiver les chercheurs quand on leur dit, on n'aura pas de retour ou très peu, et donc, ils se demandent, alors, pourquoi est-ce que je dois faire un DMP ? Je pense qu'eux, ils ont le retour de l'agent. Pas forcément. Non, dans l'enquête, alors bon, tous les décents, je ne sais plus combien il y avait 126 ou 140 répondants, ce n'est pas non plus toutes les personnes qui ont fait un PGD pour un projet, mais la grande majorité n'avait pas eu de retour. Ils se trouvaient peut-être que c'était surtout des projets NR. On n'a pas posé cette question-là. Mais le projet a été accepté. Oui, c'était des projets acceptés pour lesquels ils avaient rédigé un plan de gestion. Quelles sont les difficultés particulières que vous avez rencontrées au niveau des chercheurs lors de la rédaction des plans de gestion des données ? Est-ce qu'il y avait des thématiques, des notions qui étaient plus particulièrement difficiles à comprendre, les métadonnées ? Intellectuelles, moi je dirais. Ça ressort beaucoup. Moi, j'en ai un petit peu présenté. Oui, les métadonnées, ça revient très souvent. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est droit, sauf s'ils sont dans des cas vraiment très simples. Donc du coup, nous aussi, on a fait une grille pour savoir qu'est-ce qu'on peut publier ou pas, etc. Je dirais ça essentiellement. Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai repéré. Puis l'utilisation de Thesaurus aussi, en fait. Tout ce qui est référentiel. Oui, j'ai eu personne encore qui m'a dit oui, oui, moi j'utilise tel Thesaurus. Pour l'instant, il faut toujours expliquer ça. Oui, parce que ça, c'est typiquement une activité à part des communautés, dans les communautés disciplinaires bien organisées depuis longtemps. C'est vrai que ça a toujours été une activité qui dévolue un petit peu au métier de la documentation de l'EST, les référentiels, les classifications disciplinaires, les référentiels, les Thesaurus. Avec les ontologies, ça a plus été approprié par les chercheurs qui ont commencé à créer leurs propres ontologies. Peut-être par le biais des ontologies, finalement, les communautés se sont appropriées cette notion de vocabulaire contrôlée. Je pense que la propriété intellectuelle, tout ce qui est, c'est vraiment, ils peinent à rentrer parce que c'est aride comme sujet. Alors, on dit que la documentation est aride, mais c'est vrai que la propriété intellectuelle, les juristes, ils ont un langage, c'est jamais oui-non, il y a toujours plein de cas et c'est vrai que ça peut décourager. Donc là, ça demande vraiment un accompagnement au moment de la signature, notamment des consortiums avec, dans les quatre projets sur convention, avec les partenaires, ça, c'est compliqué aussi parce que comment partager les données, qui est responsable de quoi, qui fait quoi ? Alors, ça, c'est, alors je vous rejoins parfaitement, mais à contrario, moi, j'explique aux gens que c'est une des vertus du DMP, c'est justement d'anticiper cette problématique. Donc typiquement, s'ils ont l'idée de lancer un projet avec quelqu'un, un chercheur dans une autre institution, de s'entendre en amont sur qui sera propriétaire des données, comment est-ce qu'on les diffusera à mon institution, dit qu'il faut faire comme ça, mais la mienne dit qu'il faut faire comme ça. Donc je leur dis, au pire, vous pourriez aboutir à la conclusion que vous ne pouvez pas collaborer. Donc autant que vous le sachiez avant de lancer le travail qu'après. Mais effectivement, ces questions juridiques, c'est le problème. Tout dans les partenariats publics-privés. En général, ils se mettent d'accord comme avant au niveau de la convention des contrats qu'ils signent entre eux, avant même la rédaction d'un plan de gestion sur ces points-là. Pas dans tous les types de projets. Oui, c'est ça. Moi, j'ai entendu pas mal de projets où il n'y avait pas de convention, il n'y avait rien du tout. Ils se rencontrent autour d'une bière, ils discutent, ils se disent, ah oui, on va faire ça et puis voilà, et puis ils partent. Une question dans le chat qui revient juste sur notre sujet précédent. Avez-vous connaissance de retours sur des plans de gestion des données négatifs, des retours négatifs qui auraient pu porter préjudice à la suite du projet ? Pas chez moi, non. Alors, juste par rapport au FNS, donc la situation chez nous en Suisse, c'est que le plan de gestion de données ne fait pas partie de l'évaluation scientifique du projet. Donc, le projet est accepté ou pas, indépendamment du plan de gestion de données. si le projet est accepté et que le plan de gestion est insuffisant, à ce moment-là, les personnes doivent mettre à jour leur plan et l'argent n'est pas débloqué tant que cette démarche administrative n'est pas faite. Mais donc, au final, voilà, je dis aux gens, je dis, même si vous ne savez pas, vous ne répondez rien, au pire, votre projet, il est refusé, donc de toute façon, vous n'aurez pas perdu du temps, mais au mieux, on vous demandera de corriger et puis voilà. Donc, on est dans une situation comme ça chez nous. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat ? Non. Ma foi, on arrive au bout de notre demi-heure d'échange. Je vous remercie infiniment tant les intervenants que les participants. Ce fut riche, c'est un sujet d'actualité, c'est normal. Donc, voilà, cette visio sera disponible dans quelques jours sur YouTube, comme je vous l'ai dit. Et bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour l'organisation parfaite. Oui, exactement. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada